Et je démarre l'enregistrement. Bonjour Lucie, bonjour Chloé. Coucou. Alors, je vais faire un petit mot de présentation histoire de présenter le contexte parce que dans les spectateurs qui sont là, la douzaine de spectateurs, on a des gens qui sont habitués et puis des gens qui découvrent peut-être Twitch pour la première fois. Donc, je présente vite fait. Alors, donc, vous êtes bien sur la chaîne de la médiathèque d'Hydro à Rezé, en Loire-Atlantique. Ça, vous deviez à peu près savoir vous atterrissiez. Je suis Laura, je suis votre autre ce soir. Si je porte un masque, c'est parce que vous avez vu mon collègue Clément qui est là avec moi ce soir, ainsi que Flora aussi qui est à côté. On va être ensemble pour au moins une heure avec mes deux invités, Lucie Albrecht et Chloé Warwick, qui sont toutes les deux autrices, illustratrices. Et si vous souhaitez participer à la conversation, il vaut mieux créer un compte, enfin, c'est obligé de créer un compte gratuit sur la plateforme Twitch. Mais sinon, vous pouvez aussi juste profiter de la soirée, nous écouter. Et puis, de toute façon, si vous arrivez en plein milieu, vous verrez, il y a un replay, une rediffusion qui aura lieu sur notre chaîne YouTube. Voilà pour le contexte. Ensuite, pourquoi ce rendez-vous ? Parce qu'on avait déjà essayé de se voir, toutes les trois. Au printemps dernier, dans le cadre du festival HUP, qu'on menait un partenariat avec La Soufflerie, qui est une salle de spectacle vivant à Reusé. On salue d'ailleurs les collègues qui ont le cœur un peu lourd en ce moment, puisque toutes leurs activités sont, enfin, une bonne partie de leurs activités en contact avec le public sont arrêtées. Donc, il était prévu de vous recevoir toutes les deux à la médiathèque dans le cadre du festival HUP. Et puis, est venu le confinement. Nous avons donc reporté la soirée au vendredi 6 novembre en se disant, ce sera vachement bien. Et voilà, nous ne pouvions pas savoir que nous serions en reconfinement. Donc, nous avons décidé de maintenir ce rendez-vous histoire de briser la malédiction. Je remercie beaucoup Lucie et Chloé d'avoir accepté d'être là, malgré tout, avec les moyens du bord. Je passe aussi juste un petit coucou à un autre partenaire qui était censé être là ce soir, qui est la librairie Aladin, qui est la librairie qui est, à l'heure actuelle, notre fournisseur en bande dessinée. Il devait être là pour vendre aussi les exemplaires de Lucie et Chloé. Un petit coucou à eux. Et puis, bonjour au tchat, je l'ai déjà fait. Vous allez voir qu'on va parler, enfin, si ça vous va, ça va être assez spontané aussi. On verra comment la discussion va évoluer. Mais il va y avoir une bonne première partie de présentation des invités et de leur parcours et de ce que ça implique de faire ce métier-là. Dans tous ses aspects, même les moins sexys, on va aller fouiller l'envers du décor. Et puis, dans un second temps, on pourra aussi parler de ce que ça implique en tant que responsabilité, en tant que légitimité, d'être quelqu'un qui crée des fictions et des images qui ont un impact après sur le monde. Je pense qu'on peut résumer comme ça le vaste champ qu'on va ouvrir dans la seconde partie. Ça vous va comme ça, mesdames ? Très bien. Parfait. Chouette. Alors, je crois que je n'ai rien oublié. Donc, on va commencer par une petite présentation. Et puis, si ça vous va, je vais switcher entre... Pardon, je vais éviter les anglicismes. Je vais alterner. Tout à fait, merci. Je vais alterner entre vos caméras et puis, par exemple, vos sites internet. Parce que dans un premier temps, je vais vous demander l'une ou l'autre de vous présenter très brièvement. et puis, notamment, les BD qui vous amenaient en mars dernier à venir chez nous. On parlera de vos prochains projets dans un second temps, mais je vais aller visiter vos sites internet respectifs pendant que vous parlez. Donc, on peut commencer peut-être par Lucie, si ça te va. OK. Oui. Vas-y, Lucie, qui es-tu, l'ouvrient-tu ? Alors, je suis illustratrice, autrice de main dessinée, assez jeune. Je viens de sortir ma première BD il y a un an. Et là, en ce moment, je fais en parallèle des commandes d'illustration et je travaille sur un prochain projet de livre pour 2021 qui me prend beaucoup de temps et j'ai hâte de vous montrer ça. Ah ah ! Voilà. Du coup, la joie que tu as, tu es sur mon site. Oui, tu peux me dire, tu peux guider Je Serai Ta Main, si je puis dire. Ça commence bien. Il y a un peu des projets de commandes, des projets personnels aussi, plus de l'illustration. j'ai fait quand même pas mal de tris parce que je pense que c'est important de montrer les choses qu'on a envie de faire. Dans le moment ? Oui, c'est ça. Et pas montrer les trucs de 2018. Très bien. N'hésite pas à me dire si je ne suis pas... Ah non, ben, tu peux montrer ce que tu veux. Là, tu es un peu sur l'Instagram, c'est le même contenu. Oui, c'est un... Et si tu veux, on peut parler de la première BD que tu as sortie, du coup, qui était... Oui, tu peux revenir peut-être sur Portfolio dans mon site. Et je me souviens qu'elle est là. Est-ce que ça se voit que j'ai beaucoup creusé leur site ? Ah oui, mais en fait, moi, j'ai le truc en décalé, c'est pour ça. Ah oui, c'est vrai, il y a un léger décalage. C'est vrai, j'aime. Bon, ça y est, on y est. On est sur Brut de Couloir. Exactement. Brut de Couloir, d'où ça vient ? En fait, ça part d'un projet. Alors, c'est peut-être mieux de remettre ma caméra que je vous montre les petits... C'est ce que j'étais en train de me dire, que là, ça manquait. On ne t'avait quand même pas beaucoup vu. Voilà, ça y est. C'est bon ? Ouais. Non, c'est juste pour vous raconter la petite story de comment est née cette histoire, en fait, comment est né le projet. Quand on était à l'école avec Chloé, on a fait une formation en bande dessinée en 2016. Ouais, 2016-2017. Et le premier projet de l'année, c'était avec Alessandro Tota qui nous avait donné un sujet autobiographique en disant parler d'amitié et faire un petit fanzine comme ça, genre à 5. Et c'était New Friends, donc pour parler d'amitié, chacun devait faire une story autobiographique, quoi. Et j'avais parlé de mes années à l'internat. Donc, c'était un peu les prémices du Brut de Couloir. Ça, c'est la version officielle, donc ce qui s'est vraiment passé quand moi, j'étais à l'internat avec les vrais personnages et tout, quoi. Et j'avais fait ça au crayon. Enfin, les dessins ont évolué depuis, mais voilà. Donc, ça part vraiment de ça. Et en fait, Alessandro Tota qui me disait qu'il était surpris qu'on pouvait dormir à l'école. On ne connaissait pas la notion d'internat. Et je me suis dit, OK, il y a peut-être un truc à creuser, il y a peut-être une histoire à faire avec cette ambiance d'internat, quoi. Et après, j'ai commencé à écrire une histoire dans ce milieu-là. Et je trouvais que c'était, je ne sais pas, un endroit assez intime. Et j'adore parler des histoires un peu intimes, des personnels des gens et d'adolescence. Et j'avais écouté le podcast aussi Le Couloir sur Arte Radio d'Emmanuel Tornirot. En fait, elle, elle était pionne, surveillante dans un internat et elle avait fait tout ce projet de podcast qui est plutôt un truc un peu théâtral enregistré, quoi. Donc, elle avait enregistré les nanas qui étaient dans son internat et puis, c'est un peu raconté avec une ambiance un peu angoissante avec le sol qui craque dans l'internat, etc. Et en fait, il y a un vrai travail sur le son aussi, gauche-droite et tout. Et du coup, en écoutant ça, je me suis dit OK, il faut que je fasse une histoire qui se passe dans son internat et donc, Émilie, Bois de Couloir. Voilà, je l'ai là. Mais sur le site, c'est peut-être que quelques extraits de pages intérieures. Ce sera peut-être plus simple. Mais l'idée, c'était d'aborder du coup l'adolescence principalement, parler de toutes les questions qu'on se pose quand on est ado, rapport aux autres, appartenir à un autre, groupe, le rapport à la sexualité, comment exister et s'imposer sans être une victime. Parce qu'on sait qu'à l'adolescence, il y a des groupes comme ça, il faut un peu s'intégrer. c'est ça, il y a des rapports de force, on le sent, c'est dans sa bédia. Ouais, et du coup, j'avais envie d'un personnage principal qui soit un peu ambivalent et qui ait les deux casquettes. Donc, qu'il soit à la fois la victime et à la fois qu'il devienne le bourreau pour montrer aussi qu'il n'y a pas d'image et il n'y a pas de... Enfin, comment dire, il n'y a pas de... Bah, ouais, c'est pas aussi simple Il n'y a pas de verse-leur et de verse-leur. C'est plus complexe que ça, quoi. Et, ouais, tout tourne autour des histoires un peu de slut-shaming. Donc, ça part d'une photo d'elle en sous-vêtement qui a tourné. Donc, voilà, c'est un petit peu devenu la salope de son ancien lycée. Au final, on se rend compte, je ne veux pas spoiler toute l'histoire, mais en gros, on se rend compte qu'elle est poussée à changer de lycée. En fait, au lieu de traiter le problème, l'école aussi, l'établissement, il n'a pas trop de... Ça, ça m'a frappée à quel point les adultes sont absents, enfin, ou en tout cas, pas du tout là où ils devraient être dans cette histoire. Mais du coup, ça laisse toute la place aux ados aussi. Ouais, c'est un peu... Pour eux, c'est plus facile, en fait, de se dégonner pas et de se dire bon, c'est pas notre problème, mais c'est que tu partes, quoi. Et donc, voilà, nouveau lycée, à l'internat huis clos comme ça et en fait, à l'internat, il n'y a pas d'adultes. Je voulais que ça reste vraiment en mode... Comme je l'ai vécu, moi, au lycée, il n'y a pas d'adultes. On se fait un petit peu notre éducation entre nous et surtout, on a l'impression d'être indépendantes et d'être des adultes parce qu'on ne dit plus chez les parents, etc. Attends, je t'interromps parce que quelqu'un est en train de manger pioché dans un sac de chips, je pense. Non ? C'est épique. Attention, Tachon, qui est... Attends. Ah, c'était virel. Non, désolé, mais parce qu'on entendait. Je ne savais pas que vous m'entendiez par rapport à ça. Non, mais ce n'est pas grave du tout. Et si jamais tu as un doute, je peux aussi couper ton micro, mais tu me fais si, mais je ne voulais pas te couper d'office. Je croyais que... Je voulais bien que tu me coupes. Ça marche. Je vais te... Deux minutes. Oui, pas de souci. Tu puisses te sustenter tout de même. Oui, pas de souci. Oui. T'inquiète. Ça fait un bruit d'ambiance. C'est ça. C'est un petit bruit de fond quand même que je parle. C'est ça. Je suis désolée. Non, non, mais pas de souci, t'inquiète. Allez, hop, voilà. Alors, vas-y, reprends, excuse-moi. Je vais revenir aux pages, du coup. Ouais. Ouais, donc, j'ai expliqué que c'était un peu un lieu où on se sent adulte et en même temps, il y a des heures pour tout. Il y a des heures pour manger, pour prendre sa douche, etc. Donc, on est un peu finalement pas si indépendant que ça, quoi. Il reste quand même un encadrement avec l'institution qui est là. C'est pas parce que les adultes sont absents que c'est une totale liberté, quoi. C'est ça. Et ouais, c'est un peu avec ça que je voulais jouer et l'importance aussi des réseaux sociaux. On a des commentaires sur tes pages qu'elles sont bégées. Ah, cool. Mais ouais, graphiquement aussi, ça se traduit par des pages un peu déstructurées pour montrer un petit peu comment c'est un petit peu le bordel à certains moments, quoi. Et les moments du passé aussi où il n'y a plus vraiment de cases, en fait. C'est un peu comme des souvenirs des... C'est ça, il y a des flashbacks un peu. Ouais. Ouais. Exactement. Et en fait, j'avais fait une exposition pour l'éphémère pour la sortie du bouquin. C'était juste un peu avant la sortie du bouquin, c'était en septembre. et on avait exposé les pages originales et je voulais qu'il y ait une dimension un petit peu... Je ne sais pas si... Moi, j'entends toujours Chloé. Ah, non, non, mais c'est normal que tu l'entendes. Non, moi, je ne l'entends plus. Peut-être la couper de chez moi. Après, tu risques de ne pas la réentendre à nouveau, sauf si ça te perturbe. Moi, je ne l'entends pas en tout cas et Clément ne fait pas signe donc a priori, on est bon. Mais si ça te perturbe, n'hésite pas. Ouais, j'avais un bruit de fond mais il n'y a pas de souci, t'inquiète. Si tout le monde ne l'entend pas, c'est ça. Non, c'est bon. Le tchat me confirme que les pages sont belles et qu'on n'entend pas Chloé pour l'instant. du coup, je disais que je voulais apporter une autre dimension avec la bande dessinée et que durant l'exposition, je voulais faire un système de réalité augmentée pour la BD et pour quelques pages. En fait, c'était un petit peu pour que le spectateur devienne comme le harceleur qui s'appelle en scolaire, à travers les réseaux sociaux, qui prenne un petit peu cette place-là. Et donc, il y a des pages qui s'animent. Au début, j'avais imaginé un truc avec des messages qui s'envoient à une connexion Bluetooth. Enfin, comme si on recevait vraiment des messages sur WhatsApp et tout. Mais c'est un peu pas trop faisable. Des notifications, des fausses notifications. Dans l'idée, ça aurait été top. Mais voilà. Mais donc, les animations fonctionnent toujours sur trois pages. Ouais, j'ai un post Instagram qui montre ça et qui dit quelles sont les pages qui s'animent. Moi, je ne sais plus les numéros des pages. Sinon, déjà, je vais diriger les gens vers ton compte. Le voilà. Et donc, celle-là, elle est sortie en septembre 2019, c'est ça ? octobre, ouais. Ouais, octobre, ouais. Ça passe trop vite. Et ouais, hein. Ouais. Et donc, tu disais que tu avais fait la même... Ah oui, je ne suis pas connectée à Instagram, alors forcément. Tu avais fait la même école que Chloé, c'est ça ? Ouais, exact. Enfin, moi, j'étais au lycée, du coup, en internat. J'avais fait bac à rappliquer, etc. Et après, j'avais fait un an de BTS design graphique à Olivier de Serres et après, DMA illustration avec Chloé pendant deux ans. Donc, c'était diplôme des métiers d'art en deux ans, très orienté illustration. On a fait l'illusionèse, la BD, la gravure, tout ce qui était autour des métiers de l'illustration. Et après, on a fait une année en plus, une formation complémentaire en bande dessinée où là, c'était vraiment que de la BD. Et on était douze, c'était pas diplômant et c'était vraiment avec des profs qui faisaient de la BD à côté. Enfin, genre, ils étaient auteurs ou alors, enfin, ils étaient pas profs de la métier, c'était plus des intervenants qui savaient de quoi ils parlaient. Qui étaient du milieu. C'est bien, comme ça, on pourra faire. Donc, à l'issue de cette année-là, vous avez été propulsé dans le monde merveilleux de graphiste freelance, en gros. Et on pourra, on va pouvoir, on va pouvoir en parler parce que je crois que ça vous tient à cœur. On peut passer à Chloé si ça vous va. Attends, du coup, je vais te redonner la parole pleinement. Voilà. Normalement, Chloé, es-tu là ? Oui. Oui, tu es là et on t'entend. Je suis désolée. Aucun problème. Je suis désolée d'avoir fait du bruit. Parce que c'est pas des chiffres. Ah, ou, après, à manger, ou je ne sais pas. non, mais ça l'a... En fait, quand Lucie, elle a montré son fanzine, je me suis dit, mais putain, c'est une trop bonne idée. Ah, tu es allée chercher. J'ai été chercher, ouais, parce que c'est exactement la même formation, la FCND-BD qu'on a fait toutes les deux. Ouais. C'est grâce à Alessandro, à Leïc Sechres, Merwane Chaban aussi, les intervenants de cette année-là, qui nous ont genre trop trop bien accompagnés, que son projet de bruit de couloir est né, et que saison d'hier rouge aussi, ça a... Je vais peut-être mettre le lien vers le... l'école dont tu parles, d'ailleurs. Redis-moi le titre, parce que ça, je ne l'avais pas préparé. C'est lycée, non, L-T-A-A, Auguste Renoir. L-T-A-A, Auguste Renoir. Par contre, la formation qu'on a faite, elle n'existe plus maintenant. C'est vrai. Si besoin, tu peux faire ça. Ouais. Enfin, le DMA, en fait, il s'est transformé en trois ans au lieu de deux. C'est-à-dire que ce qui est bien, c'est que tu as une équivalence licence, du coup. OK. Ah, ils font peau neuve. Ouais, c'est ça, carrément. Je vais mettre le lien dans le chat, parce qu'il y a des gens qui sont dans le chat et qui sont un peu intéressés aussi sur tout ce qui tourne autour de cette dimension pratique, enfin, comment on s'y met. Du coup, ouais, en fait, le DMA, c'est devenu un DNMAD et en fait, tu peux rentrer... En fait, la première année, c'est un peu comme si c'était une mise à niveau en art appliquée. D'accord. En fait, Lucie, je crois qu'elle l'a dit, mais elle a fait un bac ST2A, du coup, en internat, ce qui fait qu'elle pouvait directement passer en BTS, design graphique ou DMA, illustration, toutes les formations d'arts appliquées, en fait. Et moi, du coup, j'ai fait un bac L, option art plastique, donc un bac général. Et donc, pour que je puisse passer en DMA, il fallait que je fasse une mise à niveau. Donc, en fait, c'était une année un peu où tu rattrapes en six mois les trois ans de ST2A. Donc, en vrai, tu rattrapes rien du tout, juste, tu as un peu plongé dans le concept de, il faut résoudre, comment dire, faire une problématique et puis toi, tu la mets en, comment dire, tu travailles autour, donc tu fais des planches, bref, tu rentres dans le concret de ce que c'est les arts appliqués, quoi. pour que, en gros, il faut que ton art, il sert à quelque chose, tu dessines au service d'un projet, tout ça, quoi. Très souvent, donc. Et là, du coup, le DN Math, c'est en trois ans et je crois que tu n'es même plus obligé de faire une mana, du coup, c'est considéré comme... Une mana ? Redis-moi. Oui, la mise à niveau en arts appliqués, celle que j'ai dû faire parce que j'avais un bac général, en fait. Ah oui, d'accord. C'est pour ça. Vous n'aviez pas tout à fait le même niveau et donc toi, tu avais commencé aussi pareil et tu étais déjà en train de faire, j'imagine, fanzine, des premières productions à ce stade-là ou c'est plutôt après que c'est venu... Non, j'avoue, au lycée, j'étais encore hyper inculte, je dessinais, je dessinais pour moi... En fait, je dessinais des BD, des mangas, des trucs comme ça, mais c'était vraiment... C'était vraiment très, 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 très personnel, très... Comment dire ? Je n'avais pas projeté ça comme étant une possibilité professionnelle. Tu vois, je me suis dit que, en fait, depuis le début, j'ai en tête ce truc qu'être autrice de BD, ça ne peut pas être un métier à part entière. Tu vois, donc quand j'avais 17, 18 ans, je me suis dit que j'allais faire des études déjà dans les arts appliqués parce que, déjà, pour moi, ça me rassurait dans le sens où je pouvais potentiellement devenir soit graphiste, soit... Bah, graphiste, en fait. Je réfléchis à d'autres métiers, mais en vrai, c'est vrai que c'était un peu genre le kiff de faire des études où je sais que je vais pouvoir dessiner, en fait. C'était vraiment... Oui, c'est ça, c'était ça qui importait. Et je me disais, je vais bien trouver un truc, je vais me démerder pour gagner de l'argent et trouver quelque chose, mais voilà, à ce stade-là, c'était pas encore très concret. Tout le côté professionnel, tout ça, c'était pas du tout mûr dans ma tête. et bref, du coup, donc on fait le DMA, donc franchement, des années, des années d'études qui sont extraordinaires où là, je découvre la bande dessinée, je sais pas, pas la franco-belge, mais plutôt indépendante. toute la vague depuis les années 2000 avec l'association, enfin, c'est la première fois que je lis Marjan Satrapi, par exemple. Oui, oui. Toutes ces BD-là qui sont pour beaucoup autobiographiques ou qui en tout cas prennent des personnages exibents. Comment dire ? C'est pas de la science-fiction ni de l'heroic fantasy, quoi, alors que j'avais beaucoup ce stéréotype-là pour la bande dessinée et au final, ou des histoires plutôt dans le Moyen Âge ou des trucs comme ça. Il faut dire que ça a longtemps été une grande partie de l'édition BD, la plus vendue pendant très longtemps, ça avait été celle-là. Donc, c'était logique. Oui, c'est ça. Je lisais vraiment que des mangas au final quand j'étais au collège et au lycée. Donc, voilà. Et donc, le DMA, c'était vraiment, comment dire, formateur et ça ouvre l'esprit. Tu rencontres aussi des gens qui ont des influences, des traits différents et je pense qu'on a eu de la chance dans le DMA. Tout le monde était hyper bienveillant. il y avait une espèce de bonne ambiance, une osmose créative qui était plutôt positive, en fait. Et bon, on s'est quand même en général plutôt porté les uns les autres, quoi. Et ça nous a permis de développer notre style qu'on a cherché et qu'on cherche parfois encore parce que c'est jamais pleinement acquis, quoi. Ça, c'est toujours en... c'est jamais figé. Donc, voilà. Et ensuite, en FCND, comme me disait Lucie, on a eu des intervenants professionnels qui nous ont vraiment poussé à développer un récit. Dans la formation complémentaire, là. OK. Ouais, c'est ça. Donc, après le déama, du coup. Donc, et pour ma part, c'est vraiment avec Loïc Secheresse que j'ai commencé à écrire Saison des roses, en fait. Et il nous faisait travailler sur des thèmes qui nous plaisaient. En fait, il nous laissait complètement libre de raconter ce qu'on voulait. Et bref, à force d'écrire tout ça, donc j'ai fait un peu comme Lucie avec un autre style, quoi. Mais du coup, pareil, en fait, tout commençait un peu dans ce genre de délire où on fait nos petits projets en mini-livres et on voit ce que ça donne, on fait des tests, en fait. Donc, moi, j'ai testé vraiment beaucoup de formats pour Saison des roses parce que ça me permettait d'apprendre à connaître mes personnages aussi. Je sentais que je commençais vraiment à m'attacher à cette histoire et qu'il y avait des choses plus profondes qui me travaillaient depuis un peu plus longtemps. Il fallait que que je concrétise dans un projet un peu plus dense. finalement, après la FCND, je me suis dit qu'il faut que je termine ce projet et il faut que je le publie, en fait. Il faut que je trouve un éditeur. Et là, j'avais clairement cet objectif, c'était de publier mon deuxième album qui, là, par contre, serait plus personnel, plus travaillé, vraiment dans un objectif d'édition, en fait. J'en profite du coup parce que dans le chat réagit, il y a déjà Metalpoo qui nous a mis le lien vers le site de Louis XSRES, justement. Ah yes. On peut peut-être y aller voir si vous voulez. Il y a Diatomy qui redit que le dessin au feutre, vraiment, c'est magnifique. Enfin, ton dessin au feutre est magnifique. Merci. Trop sympa. Et on avait Picmo qui nous disait la BD, c'est pas que du dessin mais aussi de l'écriture. Est-ce que c'est un vrai plaisir d'écrire avant ou c'est venu après ? Ah oui, parce que c'est vrai que là, vous parlez beaucoup du faire, de créer. Est-ce que le côté écriture est venu à cette formation-là déjà complémentaire ou c'est encore un peu plus après dans vos premiers... Je peux commencer par Chloé puis après, on redemandera à Lucie ? Oui. Pour ma part, j'avoue que j'écris depuis assez longtemps. Depuis que j'ai commencé à dessiner mes propres histoires, j'ai toujours écrit. même si ce n'était pas des trucs hyper poussés au début, quand tu as 14 ans, tu n'as pas écrit une histoire de fou et encore. Je dis ça, mais tu es souvent poussée dans l'imagination quand tu es jeune, tu as zéro limite. Moindre idée. Donc, j'ai toujours écrit mes propres histoires moi personnellement. J'ai essayé parfois quand j'ai été touchée par certains bouquins ou romans genre vers 16 ans, on en parlait avec Lucie, les premiers Marc Lévy et tout qu'on lit, l'entrée dans une espèce de littérature qui n'est pas celle de l'école. Je me rappelle avoir voulu dessiner les personnages de... Je ne me rappelle plus le titre de son roman, mais bref. Et en fait, j'ai réussi à faire qu'une ou deux planches parce qu'en fin de compte, adapter, c'était impossible, c'était hyper dur. Ce n'était pas pareil. Mais tu t'étais lancée. Et toi Lucie, en termes d'écriture, est-ce que c'est venu avant ? Après, c'était pareil, plutôt comme Chloé, parallèle en fait ? Pour toi aussi, ça va avec ? Alors moi, à l'inverse de Chloé, déjà, je n'étais pas du tout une littéraire. Donc, elle a fait un bac. Elle était déjà sensible aux livres, etc. Je pense. Moi, j'ai commencé à lire de la BD en BTS. Donc vraiment, quand j'étais jeune, je ne les ai pas du tout BD. J'avais quelques tit-teufs, peut-être des Tom-Tom et Nana, mais en fait, je n'ai jamais lu de Franco-Belge, de Tintin, Astérix, tous les trucs classiques. Je ne savais pas que ça existait en fait. Oui, c'était hors de ton champ. Oui, en fait, la BD pour moi, j'ai découvert vraiment ça en BTS. Et au niveau de l'écriture, je sais qu'on a toujours été poussées quand j'étais au lycée à faire des carnets, des carnets croquis. Alors, on avait une prof, Madame Bastien d'ailleurs. On l'embrache. Madame Bastien. Elle est géniale. Je crois qu'elle donne encore des cours au terminal et tout, mais en tout cas, elle nous poussait à produire des choses tout le temps. Donc, on devait rendre tous les mois un carnet, si ça s'appelait, la trentaine. Donc, le carnet du mois, on devait faire le plus de croquis possible, le remplir tous les mois. Et on devait faire des quinzaines aussi. Donc, tous les 15 jours, rendre des petits carnets sur un sujet, un sujet au choix. ça pouvait être une expo qu'on allait voir en film, peu importe, le sujet au hasard, comme il est bien. bref. Et je sais que moi, comme dans mes croquis, j'ai toujours aimé ajouter du texte. Quand je faisais des croquis, j'aimais bien écrire, je ne sais pas, les discussions que j'entendais, des trucs comme ça. Donc, il y a toujours eu des borceaux de texte. Et quand je pense aux histoires, je pense d'abord à un univers et des personnages et tout. Mais ce n'est pas du tout naturel pour moi d'écrire un scénario, d'écrire à visée purement littéraire. Oui, voire narratif. Ça peut être aussi le dessin pour le bonheur du dessin en lui-même, peut-être. Bizarrement, c'est toujours des fragments, des phrases, des trucs comme ça que je note. Mais je ne pense pas, je pense depuis très récemment la narration comme un texte d'abord avant d'en faire la bébé. Alors, je tiens à préciser qu'on a un autre fan de Madame Bastien dans le chat qui demande si c'était bien à Nancy. Oui. C'est Jésus-Christopher qui dit que c'était une prof incroyable. Mais oui. Ok. Intéressant tout ça. Allez-y si vous avez quelque chose à rajouter. Mais sinon, on peut en arriver à ce moment où vous êtes jeté, dans le monde merveilleux de l'entrepreneuriat et où vous devenez business besties. Yeah. Je pense que tu as un petit screenshot à nous montrer. Ouais. J'ai de quoi alimenter. Alors, donc, en 2017, sachez-le. Alors... Je vais bien rajouter. Ah oui, vas-y, je t'en prie. Je pense, le premier exercice aussi où on a vraiment appris, je pense, Chloé comme pour moi, à écrire une BD de VAZ, c'était pour le diplôme de DMA. C'était une année hyper intense, en fait, où on devait faire un projet de livre. Donc, on devait créer un livre. On l'a fait en deux mois, quoi. Non, mais le créer et même à la fin, il fallait le faire. Le fashionner. Ouais, c'est ça. Toute la chaîne du livre, c'est jusqu'au bout. Et enfin, on avait trois livres à faire. On avait un mémoire sur le sujet qu'on voulait aborder, un livre avec un thème imposé. On avait eu la bibliothèque et on devait écrire un récit autour de ce thème-là et un troisième projet qui était complètement libre. Et soit, on faisait une adaptation d'un texte qui existait déjà, soit on écrivait nous-mêmes notre propre histoire, quoi. Et en fait, on devait présenter deux projets. C'est le jury qui te dit, OK, tu vas faire plutôt celui-là que celui-là. Qui t'oriente. Ouais. Et moi, il m'avait orientée vers l'histoire que je devais écrire et ça m'avait paniqué. J'étais en mode, OK, je n'ai jamais écrit d'histoire. Comment ça se passe, quoi ? Et après, on a bouffé plein de films, de livres, de trucs en rappelant. Ouais, c'est ça. Et toi, ça fait conduite interdite, au final. Donc, c'est un peu ça, le premier truc qui nous a lancé, quoi. Moi, perso, c'est le truc qui déverrouille, genre, tout, en fait. Tu te dis, OK, en fait, ton projet de diplôme, il peut sortir en librairie. Bon, bah... lié chez un éditeur professionnel reconnu par Chloé Ouari, qui est disponible à la médiathèque, par ailleurs. Quand vous pourrez, de nouveau, emprunter à la médiathèque, évidemment. Ouais, donc, c'est sûr que ça a dû être un sacré déclencheur. Donc là, vous êtes en quelle année pour cette formation complémentaire ? On est en 2017. 2016, ah oui, c'est ça. Donc, ce qui nous amène, en 2017, à ça. Pardon pour le... Le fameux... Pas de souci. Alors, ceci est un réel... une réelle capture d'écran d'une conversation qui a bien eu lieu. Qu'elles ont bien voulu partager avec vous. On peut peut-être la rejouer. C'est ça. Avec vos voix. Qui était qui, d'ailleurs ? L'explication du truc. Oui. On voulait créer nos statues. Donc, moi, je me renseigne à mort, comment on crée un statue, comment on se lance en france, etc. Je tombe sur la vidéo que je lui envoie en lien. Celle-là, attends, je vais vous la montrer, du coup. C'était... Elle est où ? Elle ! C'est ça ? Quatre raisons d'avoir un business bestie. Oh my God, toutes les vidéos. Voilà, c'est elle. C'est elle. Et elle t'explique pourquoi c'est important d'avoir un business bestie. C'est ça. Exactement. Je l'ai regardée cet après-midi. Et donc, toi, tout de suite, ça a fait tilt dans ta tête. Ah ouais, moi, j'ai envie d'accueillir et que j'ai fait, ouais, tu vas être ma business bestie et tout. Et puis, on a porté le champagne et puis voilà, quoi. Alors, comment est-ce que vous expliqueriez ça à ceux qui ne connaissent pas le concept, qui est un anglicisme pour dire, en gros, meilleure amie professionnelle, meilleure collaboratrice, meilleure, je ne sais pas comment traduire, mais c'est pas du crime, mais c'est pas du crime, mais c'est pas du crime, ce qui est ouf dans notre duo, c'est que Lucie, c'est comme ça que j'analyse, elle va être vraiment très carrée, quoi. Elle va faire une liste de références de vidéos, elle va vraiment se documenter à mort, elle va être très, très rigoureuse sur, OK, comment on procède, l'étape, OK, on commence par ça, ensuite on fait ça, on ne brûle pas les étapes, on a un listing et tout. Ce qui, moi, me structure et me rassure, mais à un point énorme, parce que je suis beaucoup plus, OK, on verra. À laisser, allez. C'est ça, un peu laxiste parfois sur certains trucs et en même temps, moins stressée aussi. Du coup, on s'équilibre vachement, je trouve, et c'est hyper, hyper important parce que pour communiquer, du coup, c'est hyper décomplexé et tout, on est, on sait comment on fonctionne aussi, on se connaît maintenant depuis... Ah, attention, comptage, calcul mental. 5, 5, 5 ans, 5, 6 ans presque, je ne sais pas, ça passe vite. Mais, mais ouais, du coup, depuis qu'on est sorti de l'école parce qu'on a toutes les deux arrêté au même moment, du coup, on s'est, on s'est, je pense que c'est ce qui nous a maintenu, enfin, ce qui a maintenu notre lien, c'est qu'on était dans le même contexte et les mêmes besoins, les mêmes envies, le même rapport au monde professionnel et du coup, on s'est soutenu de cette manière-là et on est rentré dans le bénir administratif, il faut devenir artiste-auteur, micro-entreprise. Alors, ouais, alors on peut enchaîner si vous voulez, comment ça, vous avez vécu ça, si j'ai bien compris, du peu qu'on en a parlé, ouais, voilà, ça a été difficile. Freestyle total. Vraiment, c'est ça, on s'est retrouvés à devoir remplir une déclaration 3, 3P0, je ne sais pas, 3P0, les gens, les gens qui sont carrés. Ouais, ouais, c'est ça. Comment ça ? On a vu des cours de gestion, d'éco-gestion en première année de DMA. Ouais, c'est ça, vous aviez été préparés quand même dans votre cursus à ça ou pas ? En fait, à mon sens, c'était trop tôt. On nous a porté ça, c'est la première année, genre post-bac. Ouais, vous aviez autre chose en tête que... Ouais, on est là, on vient découvrir cet univers, on est avec des gens qui font le même... qui ont les mêmes passions et tout, et on veut juste produire et se chercher, trouver un style, enfin voilà, on veut juste... Ouais, les cours d'éco-gestion, enfin personnellement, pour moi, c'était du chinois et quand elles en parlaient, elles n'arrivent pas à me dire « Ok, peut-être que dans deux ans, je vais créer mon entreprise et du coup, c'est bien de s'intéresser à ça, tu vois ? » Et ouais, c'était assez flou. Donc heureusement, on a cherché dans l'internet et... Et vous avez trouvé des tas de trucs. Ouais. Et d'ailleurs, je peux... Si ça intéresse... Pardon, je t'ai coupé, c'est juste pour dire au chat si ça intéresse les gens, que je mette les liens de tout ce que Lucie et Chloé m'ont envoyé en termes de ressources très concrètes qu'on n'a pas souvent idée. C'est pour ça que j'avais bien aimé que vous mettiez ce sujet-là sur la table. C'est que... Voilà, très souvent, il y a un côté... Oui, les artistes, voilà. On est dans un monde très éthéré, etc. Sauf que les artistes, ils ont des conditions de production de leurs œuvres très réelles, très matérielles. Et il faut dire qu'on vit dans une société qui ne vous facilite pas vraiment la tâche. Donc, pour le dire comme ça, donc, ça me semblait important de... Et Adrie, sur le chat, comment dire, opine du chef, il dit oui, oui, carrément. Et donc, je vais mettre les liens. Et effectivement, moi, ça m'a intéressée que ce soit un thème tout de suite qui vous vienne à l'esprit quand on avait parlé de quoi on pouvait parler, qu'est-ce qui pourrait intéresser les gens. Là, c'était en mode, on veut l'envers du décor du métier, on veut parler de ça, le côté administratif. Donc là, je vous laisse prendre la parole selon si vous avez des anecdotes ou si vous voulez qu'on présente une à une les ressources, comme vous voulez. En vrai, c'est une révolution aussi. les choses, elles changent tout le temps, donc il faut tout le temps se tenir au courant. Là, je sais que par exemple, il y a des personnes qui voulaient vendre leurs illustrations, donc ils ont une boutique étier, etc. Et en tant qu'artiste auteur, quand tu as ce statut-là, tu ne peux pas vendre à plus de 30 exemplaires. En fait, tu peux vendre des originaux ou des trucs en édition limitée, mais tu ne peux pas faire de la vente considérée comme commerciale. sur Etsy, ça passe, mais pas... Oui, et du coup, il y en a plein qui sont créés de double statut, donc artiste-auteur et auto-entrepreneur pour vendre leur production. OK, c'est les deux statuts principaux en gros qui coexistent au sein de votre profession, c'est ça que vous diriez ? Ou il y en a peut-être plus ? Il y a la GSA déjà et la maison des artistes. Déjà pour moi, c'était difficile de... Alors oui, la GSA, on peut peut-être expliquer effectivement aux gens dans le chat, c'est en gros la... Alors, comment l'expliquer ? Je ne sais pas si vraiment ça a encore un sens comme tout est passé avec... Là, maintenant... Oui, c'est vrai. En gros, oui, vous dépendez de l'URSSAF pour le moment, c'est vrai, on peut rester là-dessus. En fait, on a toujours... Comment dire ? On a toujours été dépendantes de... Enfin, on a toujours été raffiliées à l'URSSAF, mais on n'était pas directement en lien avec eux jusqu'à du coup, cette année. Et en fait, nous, nos interlocuteurs, de base, c'était la MDA ou la GSA. Mais en fait, comme elle dit Lucie, c'est difficile de savoir où est-ce que tu vas vraiment te situer parce que la MDA, c'est pour les graphistes, les illustrateurs, les photographes, tout ça. Et la GSA, c'est pour... La GSA, c'est les photographes aussi. Photographe et élector. Et en fait, quand tu as plusieurs activités, même en tant qu'auteur de BD, déjà, tu te situes où ? Est-ce que tu fais des illustrations mais ils ont des artistes ? Est-ce que tu es auteur ? Ah, j'ai ça. Du coup, il faut savoir quelle est ton activité qui rapporte le plus sauf qu'au final... Oui, pour ce qui vous arrange le plus de déclarer en disant... Surtout qu'au début, quand on te demande en plus où est-ce que toi, quelle est ton activité principale, en fait, quand tu crées ton activité d'artiste-auteur, déjà, de base, tu as un autre métier au début. Parce que tu... C'est bon à rappeler ça pour le public qu'en France, les auteurs ne vivent pas de leur... C'est très rare. Surtout pas au début. À part Marc Lévy, en l'occurrence, lui, oui, c'est bon. Mais, ouais, typiquement... Ouais, surtout comme vous, en début de carrière, évidemment, c'est logique qu'il faut... C'est hyper difficile de devoir... Ouais, de devoir se situer comme ça aussi. C'est trop tôt, en fait. Mais en même temps, on est obligé parce que sur les premières commandes, si tu veux paraître crédible, il faut sortir un numéro de sirète, il faut que l'entreprise qui va te demander quelque chose, elle se sent aussi, je ne sais pas, rassurée de travailler avec toi. Donc, en fin de compte, on se retrouve à devoir gérer des factures avec un brut, un net, on ne sait pas... On n'a jamais fait ça de notre vie. Tu ne sais pas quelles sont les cotisations à déduire. Il y a un pourcentage, mais ce n'est pas sur 100%, c'est sur 97,26. Donc, tu es là à faire des calculs. Tu ne comprends pas pourquoi tu fais ça. tu expliques aux clients. Parce que nous, en 2017, il fallait expliquer aux clients qu'il fallait qu'ils payent les cotisations pour nous parce que c'était notre première année et qu'on a fait préconcement directement. Il fallait faire la facture avec le préconcement. C'est la double peine pour ceux qui commencent. C'est comme si on aurait dû vous montrer des factures. Moi, mes premières factures, c'est illisible. Clairement, c'était presque décourageant. Parce qu'en fait, c'est comme si tu avais plein d'embûches pour te dire ne fais pas ça, ne fais pas ça. Change, arrête. Il faut vraiment s'accrocher de ce point de vue-là aussi. Et puis, il ne faut pas perdre la face. Je sais que le premier client, j'ai eu une commande et c'est là que j'ai décidé de créer mon statut pour avoir le numéro de tirette, etc. Et en fait, il fallait passer pro, il fallait faire genre tu sais ce que tu fais alors que pas du tout. Je maîtrise. Ah oui, je m'ai quitté mes kits. Je fais ça depuis 20 ans. Vous m'envoyez signer, vous m'envoyez 30% en avance et après, tu sais tous les trucs que tu lis dans les livres et au final, ça ne se passe jamais comme ça et tu n'es jamais payé à temps et bref, voilà. Les calculs et tout, les 1% diffuseurs. Donc en fait, là, vous parlez beaucoup des petits boulots d'illustration, petits au sens ponctuel, projets d'illustration pour d'autres clients et pas en… Voilà. Parce que c'est ça qui fait une bonne partie de votre activité peut-être. Oui, ça s'équilibre, ça dépend des moments. En fait, je connais toujours un grand projet de livre en fond. Oui, c'est ça. Ça dépend si c'est une année où vous sortez quelque chose ou si… Oui, forcément. Exact. Et comme on le sait, dans la BD indépendante, les avaloires, même si le projet de livre il est en fond, il te fait vivre un mois et demi, quoi. Oui. Donc bref, ce n'était pas ça que je voulais dire à la base, c'était… mince ! qu'on fait genre on sait ce qu'on fait. On fait genre, oui, on fait genre on sait ce qu'on fait et… Ah oui, c'était ça. En fait, en tant qu'autrice, moi par exemple, pour mon projet de diplôme, je pensais que j'allais devoir, pareil, je ne sais pas, créer un statut, quelque chose, parce que j'allais être édité, tu vois. Et en fait, c'est l'éditeur, quand tu es auteur, qui va déclarer pour toi à la GSA. C'est ça. comment y aller, comment y accéder, mes droits d'auteur que je recevais, je ne savais pas si dessus, il y avait des cotisations déjà de précompté. C'était dans le cloud. Complètement, oui. Donc, bon. Oui, non, mais c'est intéressant de dire qu'il y avait ces deux-là. Il y a le côté auto-entrepreneur de vous qui allez chercher des clients pour des projets ponctuels et puis, il y a ce statut d'auteur au sens par un éditeur professionnel où là, c'est beaucoup plus centralisé autour de l'éditeur qui est votre employeur et puis, c'est même particulier, il n'est pas votre employeur. On ne peut pas dire ça d'un point de vue juridique. Je vois Lucie qui opine. Et ouais, c'est bon, c'est ce que dit quelqu'un dans le tchat que c'est bon à savoir et effectivement, je pense que les gens, comme vous dites, moi, j'ai découvert ça un petit peu dans mes études de bibliothécaire mais aussi beaucoup en m'accueillant des artistes comme vous, en comprenant un peu ce qu'ils vivaient. Donc, je pense que le grand public n'est pas forcément au courant de cette distinction-là. et dans les deux cas, vous êtes, disons que dans les deux cas, vous n'avez pas un rapport de force gagnant. Voilà. Non. Alors, en plus, tu as ce truc que quand tu débutes, tu ne te sens pas légitime de rien. Donc, tu te diminues, tu te réduis, tu n'as pas confiance en toi. Donc, tu as ce truc-là en plus. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose qu'il faut très vite combattre et laisser un peu derrière soi parce que déjà, qu'il y a plein d'embûches qui sont posées par le système, par tout le processus et tout. Donc, bon, bref. Il y a quelques... Vas-y. Enfin, je dirais que c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir un business bestie sur laquelle se reposer. Et quelqu'un qui comprend, qui est dans la même galère que toi et qui... Tu fais les démarches ensemble, quoi. Parce que, je ne sais pas si on ne faisait pas la même chose, je pense que clairement, ça a été plus compliqué et que tout seul, tu ne sais même pas à qui demander parce que les gens ne font pas ça. c'est ça. Pose-toi deux heures que je t'explique mon carrière et après, tu vas pouvoir compatir et m'aider. C'est ça. C'est vraiment... Il faut vivre la chose, j'imagine. Et d'ailleurs, vous aviez insisté là-dessus quand on s'était parlé au printemps de... Je vous ai demandé pourquoi business besties. À l'époque, je ne connaissais pas cette expression. Et vous m'avez fait... Voilà. Vous m'avez élargi mon champ de vocabulaire et vous m'aviez dit mais en fait, on s'en sert un peu aussi avec humour mais parce que pour aussi contrer cette idée de... Les auteurs sont seuls. Alors, ils sont isolés souvent mais surtout, ils sont en concurrence les uns avec les autres, etc. En vrai, vous êtes plutôt la preuve que quand on débute, la concurrence, on n'a plus intérêt à être en solidarité. C'est ça que vous me dites si je déforme vos propos mais c'est ça que j'avais entendu dans nos discussions. Je pense que ça ne tient à rien d'être en compétition déjà. On fait tous le même métier mais on n'a pas du tout... On n'a pas le même maillot, c'est ça ? Non, pardon. Excuse-moi. On peut partir sur une métaphore footballistique. Ah, ça s'y prête puisque Saison des Roses parle d'une équipe de foot. Je pense que même déjà quand on était en DM1, on était 12 par classe et en fait, on n'était pas du tout en compétition parce qu'on avait tous des styles ultra différents. Donc, même si on faisait le même métier, on n'était pas en concurrence parce qu'on n'allait pas faire les mêmes BD. Enfin, ouais, on n'avait pas les mêmes... On n'allait pas avoir les mêmes clients, les mêmes contacts, les mêmes... Les mêmes éditions, les mêmes éditions, etc. Donc, maintenant, je pense que c'est important qu'on se soutienne tous et peut-être qu'on devrait plus se mettre en contact et créer des groupes. Oui, de ouf. Clairement, le collectif fait la force. Si on veut faire avancer un peu, évoluer notre statut et tout, on a plus intérêt à nous solidariser. Voilà, plutôt que de... En fait, se mettre en concurrence les uns les autres, ça serait... Contre-productif. Comment dire ? Bah ouais, genre, ça serait un peu divisé pour mieux régner. Si on se fait la guerre entre nous, ceux qui ont les... C'est ça. Le pouvoir de faire changer les choses, ils vont pas faire grand-chose puisqu'on est en train de se bagarrer. D'ailleurs, ça se sent ces dernières années... Parce que je vais peut-être mettre le lien vers... Ouais, que ce soit dans le milieu de la BD ou le milieu de l'illustration en général, je pense notamment à la charte des illustrateurs jeunesse. On sent ce besoin de regroupement. Vous m'aviez aussi envoyé un lien vers la chaîne YouTube. Est-ce que je l'ai lancée ? Ouais, c'est ça, de la Ligue des auteurs pro. On sent que... Dans tout ce qui est de l'écrit et de l'image, du côté des créateurs, vraiment les premiers, ceux sans qui le produit n'existerait pas, il y a une envie de se regrouper, de défendre son statut parce que la précarité est grande en fait. Elle était déjà avant, si je comprends bien, mais soit que le coût de la vie fasse que maintenant c'est plus supportable, soit que justement les nouvelles générations d'auteurs héritent aussi du travail des autres et comprennent mieux les rouages. Ça, on sent... Enfin moi, à être un peu de l'extérieur, je vois apparaître beaucoup ça, des choses qui n'auraient pas existé. Enfin voilà, une ligue des auteurs professionnels qui crée une chaîne YouTube pour communiquer sur les statuts. Il y a cinq ans, je ne sais pas si ça aurait eu... Voilà. Si on aurait pu trouver ça. Ça a été assez actif cette année à Angoulême même. Oui, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de manifs dans Angoulême même pendant le festival. Certains auteurs ont décidé de ne pas dédicacer pendant un certain temps pour participer en fait à l'effort collectif et à la... Comment dire ? À la manif quoi. En fait, c'est comme si on faisait grève en fait. C'est ça, c'était une sorte de grève, ouais. Voilà. Il y a eu le rapport Racine si je ne me trompe pas. Tout à fait. Tout à fait au même moment. Pour envoyer pour que, voilà, pareil, les choses politiquement parlant, elles prennent un petit peu plus d'ampleur. Donc le rapport Racine, je le dis juste pour les gens qui... Non, c'est pas celui-là, pardon. Si, c'est celui-là. C'était un rapport qui avait été rendu par Bruno Racine, d'où son nom, et qui était très attendu, notamment, enfin, de toute la chaîne du livre, mais notamment du côté des auteurs parce que, justement, il y avait des dysfonctionnements qui étaient observés et les auteurs attendaient que ça se traduise après en, justement, comment on est payé, comment on a droit à son protégé, voilà, etc. Ne serait-ce que, enfin, on peut prendre l'exemple assez facile à comprendre pour les gens, je pense, de quand vous êtes en dédicace ou quand vous êtes invité en bibliothèque, par exemple, que nous, là, vous... Nous, notre décision à nous, c'est de vous payer pour ce que vous êtes en train de faire parce que vous êtes en train de faire du travail. Bon, parce que nous, on a le budget pour ça, mais voilà, c'était une pratique qui n'a pas toujours été mise en place par les festivals, etc., enfin, tous ces événements du milieu professionnel. En fait, bizarrement, on doit prouver que c'est un vrai métier, quoi. C'est ça. Exactement. Maintenant, avec les nouveaux métiers aussi, youtubeurs, créateurs de contenu, etc., on arrive plus à l'intégrer que... Enfin, c'est peut-être... C'est peut-être pas tout à fait juste, mais j'ai l'impression quand même que la nouvelle génération a essayé que c'est pas juste des beaux dessins, qu'il y a du taf derrière, qu'il y a des demandes et que c'est au service de quelqu'un, enfin, que c'est un métier, quoi. Ce qui est paradoxal, c'est que auteurs de beaux dessinés, ça existe depuis très longtemps, tu vois, genre, illustrateurs, on peut remonter très loin, quoi. Et on est encore obligés de crédibiliser notre activité et d'expliquer aux gens que c'est pas juste une récréation ou une passion ou que derrière, il y a du travail et que c'est du temps et que c'est un métier, en fait. C'est marrant. Les bibliothécaires ont fait le même... C'est marrant. Les bibliothécaires ont fait un peu ce même effort-là dans les années 80 où on dit qu'on a appelé ça la professionnalisation du métier où on est passé de la petite dame de la bibliothèque qui fait ça plus ou moins bénévolement, qui est plus ou moins formée, qui est vachement investie mais qui n'a pas forcément la reconnaissance qui va avec. Alors, je vois plein de questions qui popent sur le chat donc je vais avancer un peu. Alors, il y a quelqu'un qui manifestement, on sent le vécu, qui nous dit est-ce qu'il y a des clients qui nous ont déjà proposé d'être payé en visibilité ? Je ne sais pas ce que ça signifie. Vous voyez ? On voit que c'est une réaction immédiate. Est-ce que vous pouvez expliquer vite fait sans trop s'étendre d'un point de vue technique ? Il y a quelques scandales quand même. C'est quoi du coup être payé en visibilité ? Ah, en visibilité ! Ah oui, d'accord, au sens de pub, quoi. On vous fait de la pub. C'est-à-dire qu'ils nous offrent gracieusement une visibilité sur toute leur communauté, tu vois. On leur fait du contenu gratuit, quoi. Et donc, vous allez avoir des likes sur leur post Instagram et ça vaut les deux jours de taf. Voilà. Donc, vous avez déjà eu ça, vous ? Bien sûr, on parait blâcher. On a eu des demandes, oui, oui. C'est important de l'occuper. Donc, vous, ça y est, vous êtes blindés. C'est quelque chose de naturel de dire... pour que tu les permettes, quoi. C'est vrai qu'au début, quand tu commences, tu es un peu... Ça peut être tentant. Ça peut être, ouais, voilà, une opportunité, etc. Mais en fait, c'est hyper important que les gens n'acceptent pas ce genre de choses parce que... C'est dit. Sinon, c'est un métier, en fait. Ça ne se fait pas. C'est ça. C'est ça. C'est hyper malhonnête de la part des marques qui font ce genre de proposition parce que, clairement, il ne faut pas aller tenter comme ça les jeunes auteurs qui sont en besoin... C'est ça, qui pourraient être tentés d'acquiescer et de rentrer dans le jeu. Ouais, c'est ça. Il faut résister et dire non, quoi, même si... Même si c'est hyper tentant parce que, je ne sais pas, c'est une grande marque. Ouais. En vrai, si c'est une grande marque, elle a des thunes, en fait. C'est ça, c'est ça. C'est plutôt le... Exactement, c'est le bon raisonnement à avoir. Voilà, respecte ton travail et le mec, c'est mort, en fait. Non ? Alors, c'est intéressant. Alors là, j'ai encore d'autres questions qui arrivent. Alors là, un peu plus sur le côté artistique. Alors, il y a Léa qui pose deux questions. Je vais garder l'autre qui est plus sur comment inténer le projet de saison d'Hero. C'est vrai qu'on ne s'y était pas trop attardé. Mais sinon, est-ce que le prix d'Angoulême a changé quelque chose pour vous ? Plus de visibilité ou plus de vente ? Alors, c'était sans doute pour Chloé Ouariz. Je ne sais pas si tu étais présente sur Angoulême, toi, pour Lucie aussi ? Ah, ben, j'étais à côté de Chloé. Ils les investissent, évidemment. Moi, dans la ville. J'étais là pour boire tous les champagnes. Donc, parce que je leur dis, pour ceux qui... Je ne crois pas que l'avoir dit depuis le début du live, mais Saison des Roses, je vais revenir dessus, avait reçu à Angoulême l'Angoulême de février. Ah, c'était un infof. Ah oui, c'est vrai. Je ne sais pas, il est où ? Un fauve du prix du public, c'est ça ? Si je ne me trompe pas ? Absolument. Voilà. Pour Saison des Roses, dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'était effectivement la question, c'est quel impact ça a eu peut-être sur toi ? D'un point de vue professionnel. Ça a changé ma vie. Le voilà. Oh, il est trop chou ! C'est vraiment genre un bout de... une petite résine, un peu pailletée. Mesdames, messieurs, c'est une exclusivité. Vous voyez devant vos yeux ébahis un véritable fauve d'Angoulême. Moi, c'est la première fois. Ça nous fait quelque chose. Je tiens à dire que la queue, elle est hyper mal fixée. Ça serait bien que sur les prochaines... Les prochaines éditions. Ils mettent un peu plus de col. Bref. Investissez plus dans les goodies, s'il vous plaît. Je vais le mettre là. En fond, ah là là. C'est bon. Donc, en tout cas, ça... Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a eu plus de visibilité, demande Léa, plus de ventes, je suppose aussi. Certainement, ça doit te faire une exposition supplémentaire. Ouais, 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 ouais. J'avoue que ça a relancé le livre. Ah oui, qui était sorti il y a déjà un moment. Bah, en fait, il est sorti en mai 2019. C'est ça. Donc, ça faisait un an. Oui. Ouais, ça faisait six mois, quoi. Et du coup, le livre avait très, très bien marché à la sortie quand même parce qu'il y avait eu la Coupe du Monde. j'ai eu beaucoup de presse. C'était... La Coupe du Monde féminine. Ouais, ouais. De foot. Ouais, la Coupe du Monde de foot féminine, qui se passait en France, en fait. Donc, ça... En fait, tous les médias se sont emparés du sujet. Et clairement, que ce soit les livres, les films, les séries qui parlaient de foot à ce moment-là, c'était une une à chaque fois, quoi. Donc, du coup, le livre a repris un second élan en janvier 2020, du coup, avec le prix. Et ça m'a permis de faire encore plus de rencontres, encore plus d'ateliers scolaires avec des jeunes. En fait, toutes les communautés territoriales, donc les régions, en fait, elles... Comment dire ? J'ai été contactée par des régions pour porter des projets d'ateliers autour du coup du foot. Eh oui. De l'émancipation féminine, de la visibilité des femmes dans le foot. Et tout ça au travers de... d'ateliers dessinés... Eh oui, t'étais venue à la médiathèque en février dernier, un peu avant le confinement, t'étais venue faire un atelier l'oporello. Ouais, voilà. Ouais, effectivement. C'est ça. D'ailleurs, je l'ai retrouvé tout à l'heure quand je faisais du bruit, mais c'est ce genre de truc que je propose en atelier. Voilà, c'est... C'était... C'était un autre truc que j'avais fait en FCND aussi pour mettre en scène mes footballeuses, en fait. Donc, voilà. Et du coup, le prix, ouais, je pense que ça a forcément participé à... Comment dire ? À rendre encore plus visible Saison des roses dans le parc littéraire, tout ça, quoi. Donc, ouais. T'as le petit bandeau rouge, déjà. Ah, tout de suite, ouais. C'est vrai. C'est vrai, les réimpressions, tout ça. Mon éditeur, il me mettait un peu la pression, il me disait que s'il réimprimait et que ça ne se vendait pas, il mettrait ses enfants à la DAS à cause de moi. Je lui passe le petit... Mais pas de pression. Bonjour. Non, ça va, on s'entend très bien. Mais du coup, avec le bandeau rouge et les sélections, ça... Finalement, ça part assez bien, quoi. Donc, ça continue de se vendre alors que ça fait plus d'un an que le livre est sorti. C'est un truc de fou parce que, déjà, moi, c'est une source de revenus qui est hyper importante et rassurante. Ouais, parce que... Je t'interromps parce qu'il y a quelqu'un qui, en même temps, dans le chat, demandait comment vous aider dans cette lutte. Donc, bah, acheter vos BD, ça peut aussi être déjà un... Ouais. Un des éléments... 20 BD par personne. Il y a des libraires, surtout, il y a des places sur Amazon. Eh oui, c'est ça. Exactement. Ouais. On pourra revenir en fin de live, si vous voulez, là-dessus, sur... OK, maintenant, on a vu... On connaît Lucie et Chloé Parker. Où est-ce qu'on peut acheter leur BD ? Comment ? En ces temps de confinement. Voilà. OK. Alors, est-ce que... Je vois que l'heure tourne... Oh, mais ça fait presque une heure qu'on est ensemble. Est-ce que... Alors, il y a quelqu'un qui nous dit bonjour Lucie. Dabo te regarde. Alors, voilà. Il y a une private joke. On parle de Mégane... Mégane Répice ? Je ne vais pas y arriver à prononcer. Mégane ? Attention, je me concentre. Mégane ? Rapines. Voilà, on y est. C'est une joueuse, ça, de l'équipe... Non ? Ah, Rapineau. C'est ça. Oui, Rapineau. C'est moi, alors... Pardon. Je me disais, ça ne me dit rien comme nom, mais c'est ça. J'avais un reflet pile-poil sur le haut et je me dis Rapines, ça ne me dit rien du tout. OK. Ah oui. OK. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, on peut passer sur une dernière partie avant de reparler sur vos... oui, un reflet, de passer sur vos projets à venir, ce serait ce que vous... ce qui vous tenez à cœur aussi sur le côté responsabilité de la créatrice ou du créateur sur vos images, vos histoires. Ça, c'était un sujet aussi qui promettait d'être super intéressant. Est-ce que vous voulez qu'on parle et qu'on se partage la parole ? Qui veut commencer ? Est-ce que c'est plutôt moi qui vive ? Ouais, je pense qu'on peut rebondir. On se répondra. Voilà, ça va bien dire. Mais c'est vrai que c'est... Avec Lé, on se pose beaucoup de questions sur les questions de légitimité dans nos histoires. Qu'est-ce qu'on peut raconter ? Qu'est-ce qu'on a le droit de montrer, etc. C'est vrai que les premiers projets en général, c'est assez auto-bio. Enfin, pas forcément auto-bio, mais des choses qui... Qui partent de votre expérience. Ouais, voilà. Enfin, typiquement, moi, pour Bruit de Couloir, ça se passe dans un internat parce que je connais l'internat. Même les lieux, je les ai dessinés exactement comme... Dans mes souvenirs de mon internat, quoi. Même si c'est pas du tout auto-bio avec des personnages qui ont existé. Mais je sais pas, je me sentais plus en sécurité de créer une histoire dans un milieu que je connais. Et ouais, on se pose toujours des questions de ce type-là. Enfin, pour le prochain projet, par exemple. Enfin, mon prochain projet va parler du deuil. d'un parent. Tu veux que je peux le streamer en même temps si tu veux ? Quelques cases ? On peut peut-être en parler tout à l'heure, mais comme tu veux. Ouais, ouais. C'était juste pour dire que moi, n'ayant pas perdu personnellement un parent, est-ce que je suis légitime de parler de ça, de me mettre à la place de personnes qui ont vécu ça ? Et pareil, avec Conduite Interdite, Chloé, elle s'était posé les mêmes questions. Comment on peut parler de... Enfin, moi, je me suis posé les questions genre beaucoup plus... Tu sais, genre, une fois que le truc est sorti et que j'ai pris conscience que ça allait être exposé au regard, au jugement des autres, en fait. Parce que sur le coup, j'étais tellement dans une phase de recherche, j'étais tellement fascinée par tout cet univers-là. j'étais fascinée par toutes les créatrices du monde arabe, en fait, que je découvrais à travers le mémoire que j'écrivais autour de la question de la représentation de la femme, en fait, dans la culture arabe. Et j'étais fascinée par toutes les autrices, toutes les performeuses, les créatrices. Elles faisaient un travail extraordinaire, en fait. Et donc, c'est plutôt après, quand le livre est sorti, que je me suis dit mais en fait, moi, je suis qui pour sortir un livre sur les Saoudiennes et sur leur lutte, alors que j'ai grandi en France, je suis blanche, je n'ai jamais eu de problème de, comment dire, en tout cas, mes problèmes d'émancipation, ils ne sont pas comparables à ceux des Saoudiennes, quoi. Et du coup, je me suis un peu sentie illégitime d'avoir écrit ça, alors que sur le coup, j'étais passionnée par ce que je faisais. J'étais dans une démarche presque de documentaliste, un peu, je cherchais à retranscrire au plus juste ce que je comprenais de ce qu'elle vivait, mais comme je ne pouvais pas ressentir ça concrètement, et du coup, c'est des débats qui sont hyper intense en ce moment. C'est ça, tu étais sincère dans ta démarche, mais mine de rien, il y a quand même quelque chose qui t'a... Il y a forcément une interprétation et un regard, en fait. Et du coup, comment ne pas faire quelque chose de biaisé ou avec un regard occidental qui est ancré, en fait, en moi ? Et du coup, c'est aussi tout un travail de déconstruction pour ne pas avoir un discours sur-tourban, ou qui parle à la place d'eux, parler à la place des gens qui sont les premiers concernés. Ouais, ouais, c'est... Il y a eu pas mal sur le débat, là. Vas-y, vas-y. Non, mais avec toute l'histoire avec George Floyd, Black Lives Matter, etc., en mode, en tant que blanc, enfin, à quel point on peut participer à ça, sans s'approprier le combat ? Toute la question d'être un allié, sans être... Parce que nous-mêmes, voilà, à différents titres, voilà, des hommes peuvent défendre des femmes, des blancs peuvent soutenir les luttes pour les personnes noires, etc., mais jusqu'à quel point, vous, dans vos récits, dans vos fictions, à quel point on peut s'en emparer ? Ça, c'est... Ne serait-ce que d'avoir ça en tête, j'avoue que pour des... des autrices, au début de leur carrière, enfin, je trouve ça déjà très bon signe, au moins d'avoir la conscience, parce que, comme vous dites, c'est pas du tout simple. BD consciente. Comme BD consciente, oui, Woke baby. C'est vrai qu'on avait inventé un nouveau concept. C'est ça. Non, mais oui, c'est exactement ça. En fait, on est tellement sensible, et on... Enfin, on est tellement sensible, comment dire ? On est attentive. On est très attentive à tout ce qui se passe, parce que ça nourrit, en fait, notre imaginaire, et en même temps, c'est un truc qui perd... Enfin, c'est nos vies, quoi, c'est notre société, c'est du concret. Du coup, on ne peut pas faire abstraction de ça, et quand on a envie de raconter une histoire et qu'elle est ancrée dans le présent, tu es obligé de tenir compte, en fait, du présent et de la réalité. C'est notre devoir de faire ça, en fait. Enfin, si on s'arrête à raconter des histoires qu'on connaît ou des choses où on est légitime, on ne va pas aller loin. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu notre rôle en tant que jeune autrice de aussi donner de la visibilité, représenter des personnes différentes, même si, je ne sais pas, tu n'es pas saoudienne, tu peux raconter leurs histoires et tout sans se approprier. En fait, c'est ça, être à la juste... C'est ce que dit Ratrou dans le chat. Il dit, être un allié sans voler la parole. C'est en nuance, quoi. C'est ça. C'est hyper délicat de faire ça. Et je sais que des fois, il y a des... Enfin, des fois, ça devient un peu maladroit. Moi, j'ai eu le cas pour une BD que j'avais fait pour Curieux. Ouais. Donc, je fais des petites BD pour le magazine Curieux. Je ne sais pas si tu peux avoir... Tout à fait, ouais. Dans les illustrations, alors, je ne sais pas si tu es sur mon site. Là, je suis sur ton site, mais je peux aller où tu veux. Dis-moi, où veux-tu aller ? Alors, sur Instagram, tu peux descendre. Instagram. Et il y a un truc qui s'appelle les chamboulements du postpartum. Il faut absolument le lire. C'est... Yes. C'est super intéressant. Alors, le truc tut s'est décalé, donc je ne sais pas si tu es là-dessus. Alors, j'y suis. Alors, quand je fais passer... Ouais, la story, c'est la page 3. Tu vois ? J'ai représenté une femme voilée. Ouais. Et moi, quand j'ai réalisé cette bande dessinée, je voulais absolument représenter des femmes différentes, avec différentes couleurs de peau. Différentes corpulences. Exactement. Différents corps. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Pour moi, c'est hyper important de représenter les gens tels qu'ils sont et des personnes différentes. Et en fait, il y a eu des commentaires sur l'Instagram de Curieux qui a publié du coup cette bande dessinée disant, ouais, c'est un peu maladroit de mettre en gros une femme voilée à ce moment-là avec des mains parce que ça encourage le truc oppressant en fait de la femme voilée. Et en fait, moi, je ne m'en étais pas rendue compte en le faisant, tu vois. Oui. ça ne faisait pas partie des intentions du tout. Non, du tout. C'était vraiment genre je veux représenter des femmes différentes et voilà, on est à l'image 3, ok, je fais une femme voilée. Et en fait, en lisant ça, je me suis dit, ok, c'est notre devoir aussi de se poser des questions, d'aller plus loin. De se remettre en question. C'est ça qui m'étonne, enfin, qui m'étonne dans le bon sens, mais que vous ne le preniez pas comme ça direct en mode, on attaque mon art, ma création, quelque chose qui est vachement intime malgré tout parce que vous donnez à voir quelque chose de vous aussi à travers la BD. Donc, ça peut être, j'imagine qu'on pourrait le prendre facilement comme une attaque personnelle et là, vous êtes en mode, ah, ben alors voilà, j'ai lu. Bon, ce n'est pas en mode forcément... C'est une question du coup. De toute façon, on n'a pas la vérité absolue donc c'est... En fait, c'est des choses qui se sont prêts, non ? Oui. Exact. C'est une éducation qu'on doit se faire et puis, enfin, tout n'est pas acquis. En fait, vu qu'en tant que, que, ouais, peut-être en tant que femme blanche, on ne s'est jamais posé ces genres de questions de si on représente une minorité ou quelqu'un qui pourrait interpréter mal la situation. En fait, on ne se met pas à la place. Enfin, comment dire ça ? Ouais, non, mais c'est... En fait, il ne suffit pas de montrer une situation où toi, en tant que femme blanche, ça serait une situation normale et changer la couleur de peau du personnage. C'est ça, voilà, exactement. On ne peut pas transposer littéralement. ouais. Ouais. mais il y a des moments, en fait, où ça implique forcément autre chose. Ce n'est pas juste une représentation. Enfin, si tu fais le choix de représenter telle ou telle personne, tel ou tel corps, etc., forcément, ça va impliquer des choses et ça va... Il faut aller jusqu'au bout de la démarche, c'est ça ? Exactement. Pas faire à moitié, en mode, bon, allez, j'ai un peu foncé la couleur là, ça suffit. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ton bagouin, mais... Moi, j'avais eu, pareil, une illustration de commande pour... Donc, je ne sais pas si tu peux la montrer. C'était... C'est celle... Comment je l'ai nommée dans le fichier ? Ah, tu me l'as envoyée dans les fichiers ? Ouais, je vais la retrouver. Pour Topo ? Non. Non. C'est pas celle-là. C'était... Pandora. Bondy. Bondy. Oui. Ah oui. Je l'ai. Est-ce que je vais réussir à la faire apparaître ? C'était pour cette commune et c'était pour illustrer le magazine mensuel. Et en fait, l'idée, c'était de mettre en avant les femmes dans l'espace public. Alors, je n'arrive pas à la faire apparaître. Je ne sais pas pourquoi. Mais je vais... Ouais, c'est l'autre. Je travaille à ça. Je t'en prie, continue. Sinon, tu peux la trouver sur mon site. Ouais, je vais aller sur ton site plutôt, ce sera plus simple. Tu vas dans illustration. Je ne sais pas pourquoi. Oh là là, mon assistant. Et du coup... Clément, c'est ton business bestie, en fait. Clément, c'est mon business bestie. Oui ! Et tellement. Clément et quelques autres aussi. Donc, non, je n'ai pas réussi à l'afficher, mais ce n'est pas grave. Voilà. Bon, ça y est. Tu es là. Allez, je l'ai. Voilà. Voilà. Tu peux y aller. Ok. Ah ok, c'est bon. Voilà. Et du coup, donc, voilà, l'idée, c'était de représenter les femmes dans l'espace public et donc, j'avais envie de les montrer fortes et puissantes, comme j'aime le faire. Et du coup, et de les montrer diverses aussi, forcément, puisque c'est notre société et c'est ce qu'on trouve de beau dans notre société. En tout cas, c'est clairement ce que je ressens. donc, je prends ce parti pris, quoi. Et donc, parmi ces femmes, au début, j'avais mis donc une femme voilée, quoi. Parce qu'en France, il y a des femmes voilées. Sauf qu'en fait, ça a posé problème. Et ça a posé problème dans le sens où, tout de suite, il y avait une interprétation politique et ils m'ont dit, écoutez... Alors, qui ça, ils, du coup ? C'était... Ben, les gens de l'Amérique, quoi. Qui avaient commandé le... D'accord, ouais, à bon dire. Ceux qui valident ou qui ne valident pas. en fait, le problème, c'était que ça pouvait porter, comment dire, une espèce de... porter préjudice à la mairie dans le sens où on pouvait les accuser de se... Comment dire ? De se réapproprier une communauté. Oui, de dire, voilà, de pointer du doigt la communauté musulmane et de trop la mettre en avant ce qui pouvait être interprété dans plein de sens possibles après, que la mairie n'était pas capable après de... Enfin, ne voulait pas avoir à faire face à un malentendu de cette nature. Je ne sais plus, c'est quoi le terme... Je ne sais pas si on dit réappropriation politique. ce n'est pas ça. C'est pas ça. C'est réappropriation. merci. C'est de la récupération. Et en gros, ça les gênait parce qu'il y avait les élections qui arrivaient. Ils se sont dit, en fait, si on met une femme voilée dans l'image, on va nous dire, oui, vous faites ça pour avoir des voix. Ah oui, c'était en période électorale en plus, qui plus est. Donc oui, je comprends, les mairies sont souvent sensibles à ça. et je me suis dit, bon, ils ont leur combat politique, OK. Moi, en fait, je m'en fous de ça. Juste, le truc fondamental qui m'a profondément blessée, c'est que les femmes voilées n'avaient plus le droit à la représentation. Elles étaient tout de suite associées à une communauté, un combat politique, une récupération, quelque chose d'hyper polémique tout de suite. Ces femmes n'étaient pas des individus, mais ça devenait un symbole, en fait. C'est ça. C'est ça. Il y a tout de suite un symbole. Et en France, les femmes bris... C'est un sujet très sensible, ben oui, bien sûr. Et même, dans les commentaires qu'on m'avait fait au niveau de la femme voilée, ça sous-entendait que porter le voile, ce n'était pas un choix, en fait. C'était forcément quelque chose d'oppressant et que tu n'avais pas choisi. Et en fait, c'est vrai que... En fait, c'est ça. En France, les gens, ils aiment trop parler à la place des gens aussi. C'est-à-dire qu'on pense tous savoir ce qu'une femme voilée pense. On pense tous qu'elle est oppressée. On pense tous ce que c'est... Enfin, non, en fait, déjà, laissez-les s'exprimer ou pas, parce que déjà, de un, on a quand même le droit de se vêtir comme on le souhaite et personne ne va faire... ne va embêter un punk quand il va mettre des... Je ne sais pas moi, des collants résis avec des Doc Martins et un kilt, tu vois. C'est ça. Genre... Là, ça ne pose pas trop de problème. Après, voilà, en France, il y a un problème avec ça et c'est... Mais c'est ça. un peu gênant parce qu'il y a toute une partie de la population qui subit ce genre de remarques ou cette invisibilisation et nous, en tant que, du coup, créatrices qui voulons, je ne sais pas, faire évoluer les mentalités aussi et mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, on se retrouve face à ce genre de combat politique. Oui. Donc, c'est difficile pour vous de vous situer, effectivement, quand on vous répond ça après une commande. Oui, je peux comprendre le problème, enfin, le hiatus, quoi, entre une attente de quelque chose de plus lisse parce qu'il y a des enjeux politiques forts derrière et vous qui avez, au contraire, une volonté politique aussi, mais dans le sens militant. Et donc là, oui, mais ça, c'est une très vaste question sur la neutralité, qu'est-ce que c'est que la neutralité, etc. Oui, c'est... En plus, on touche au cœur, voilà, on touche au féminisme et à l'intersectionnalité, etc. Donc là, vous étiez vraiment au cœur avec ces deux exemples de dessins, au cœur des névroses de la société française, je pense, on peut dire comme ça. Mais c'est ça, c'est ça. C'est un peu notre objectif aussi et notre combat de continuer à représenter toutes les personnes mais sans que ce soit un sujet, en fait. Et enfin, moi, j'estime que c'est une réussite quand tu vas pouvoir, je ne sais pas, par exemple, un livre pour enfants, tu veux parler d'une petite fille qui va faire une aventure, je ne sais pas, dans la forêt avec des animaux sauvages, etc. Bref, imaginons, c'est le scénario et cette fille a deux papas. Eh bien, la réussite, c'est qu'on résume le livre en disant, c'est l'histoire d'une petite fille qui va faire une aventure dans la forêt et pas, c'est l'histoire d'une petite fille qui a deux papas et qui va faire une aventure. En fait, que ce soit pas un sujet, que ce soit juste normal et que ces gens comprennent de la société, donc pourquoi... utiliser une visibilité égale, en fait. Comme à la télé, par exemple, quand tu as des pubs pour des fonds de teint, du maquillage, tout ça, quand tu commences à voir un peu autre chose que des femmes blanches, ça fait plaisir aussi. Tu te dis, OK, c'est bon, d'être blanche, c'est plus la beauté idéale. La couleur par défaut, etc. C'est ça, la couleur universelle, tu vois, ce genre de truc. En fait, il ne faut plus que ce soit neutre, quoi, parce que c'était clairement ça, même dans les pubs. Oui, le fameux neutre. On revient à l'idée de neutralité, c'est fascinant, le blanc serait neutre, ce n'est pas une couleur. En fait, c'est pas dès que tu fais un choix, c'est forcément qu'il y a une intention politique derrière et c'est dommage parce que c'est pas le but. Et parce que du coup, est-ce que ça pèse beaucoup, est-ce que c'est pas trop lourd dans votre... Parce que si on se faisait l'avocat du diable, je pourrais dire que ça peut limiter un peu votre créativité, ça peut... Vous devez vous poser 25 000 questions avant de poster un truc Instagram, etc. J'entends que pour vous, c'est quand même une volonté, vous voulez y aller, aller au front, mais est-ce que dans une certaine mesure, voilà, est-ce que parfois c'est trop lourd ou vous aimeriez peut-être ne plus dessiner d'êtres humains et comme ça éviter le problème, enfin, je sais pas, explorer d'autres thèmes ? Non, mais c'est clair que parfois quand je vois des illustrateurs ou des auteurs qui dessinent des petits bonhommes et tout, je me dis, mais le gars a trouvé quoi, il a trouvé la solution, c'est bon, personne ne le fera chier parce que son petit bonhomme, il a la couleur de peau rose, verte, orange, il est tranquille quoi et la diversité, elle est, comment dire, elle est des animaux. Ouais, c'est ça. Ouais, parfois c'est lourd. Moi en ce moment, je travaille sur justement un sujet où je dois parler de... Je sais pas en fait si je peux en parler vu que c'est pas encore sorti. Ah, alors là, c'est toi qui... on va pas prendre de... C'est pas toi. On va pas prendre de risques, mais... Je pense que tu peux dire sans rentrer dans les détails. Voilà, on peut parler du sujet si tu... mais comme tu veux, là, on te pousse pas du tout, fais ce qui te met à l'aise là pour le coup. En gros, j'ai reçu un texte et ce texte-là, je dois le mettre en image sous forme d'une bande dessinée et en fait, ce sont des femmes noires qui témoignent de la première fois qu'elles ont pris conscience de leur couleur de peau et de tous les... Comment dire ? Du traumatisme que ça a provoqué chez elle et elle raconte des anecdotes dures, hyper cruelles où tu te dis mais à l'école primaire, t'as des enfants qui... Comment dire ? Qui vivent des choses et qui s'ancrent des choses dans leur corps, dans leur esprit qui sont pas normales. C'est de la violence. C'est ignoble, quoi. Et bref, moi, j'avais cette question que je me posais, c'est est-ce qu'en tant que dessinatrice blanche, je vais être capable, légitime, la bonne personne pour illustrer, en fait, ce témoignage hyper intime et personnel et tout, quoi. Et donc, on a beaucoup discuté avec la rédac en question avec la journaliste qui était à... Comment dire ? À l'initiative de cet article et c'est vrai qu'il n'y a pas une réponse genre oui, t'es la bonne personne, non, t'es pas la bonne personne. C'est, en fait, si je prends la responsabilité de le faire, eh bien, je vais jusqu'au bout, j'assume et mon dessin, mon trait est là pour servir le discours, en fait. Je pourrais pas supprimer mon interprétation même si je la réduis au maximum. j'aurais quand même un trait et ce trait-là, il fait ce que je suis et c'est comme ça aussi que j'ai construit mon style. Même si, en moi, en fait, toutes ces questions de... Je reste à ma place, je dois pas interpréter, je dois pas... Mais c'est vrai que c'est hyper lourd, en fait, comme responsabilité, quoi. Ah ouais, je peux... C'est typiquement le genre de truc qu'on peut vivre, au quotidien, quoi. Et d'où l'intérêt, enfin, on en revient encore au collectif, mais là, c'est... Dans ton cas, c'est, voilà, être avec la rédaction, avec les gens qui étaient à l'initiative, à quel point aussi, s'ils sont venus te chercher toi ou s'ils te soutiennent, enfin, ne pas être seul, quoi, et pas avoir à faire, c'est à régler tous les problèmes de notre société, toute seule dans notre coin. Ouais, c'est ça. Parce que, du coup, si t'as envie d'être une bonne alliée aussi de toutes les luttes antiracistes et tout, antisexistes, tout ça, tu pourrais te dire, ben, en fait, la meilleure chose que j'ai à faire, c'est peut-être de laisser la place à quelqu'un de concerné et, en fait, on en est arrivé au point de, est-ce qu'on va aller chercher une personne, une dessinatrice noire pour parler de ces sujets-là ? Alors, ça veut dire qu'on fait appel à elle juste parce qu'elle est noire ? C'est ça. Mais, au final, est-ce que son trait nous plaît vraiment ? Est-ce que son travail graphique ? Et, en fait, du coup, il y a toutes ces questions-là et on se dit, mais, qu'est-ce qu'on fait ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Comme tu dis, il n'y a pas de réponse simple et il faut... C'est complexe. Au cas par cas et selon demander éventuellement le plus possible l'avis aux gens concernés et puis, pour le reste, c'est ça, faire collectivement et c'est pour ça aussi que c'est important de maintenir une diversité d'éditeurs, une diversité... C'est ça. Enfin, voilà, que les gens aient accès en bibliothèque, par exemple, à un panel très différent des petites... Voilà, de la BD franco-belge dont on parlait au début à... Bon, les fanzines en bibliothèque, c'est plus rare, à moins que ce soit des bibliothèques un peu plus spécialisées, mais, enfin, dans l'idée, ce serait d'avoir un... Dans l'idéal, ce serait un panel aussi large que ça. Et il y a Léa qui nous dit qu'il y a un super post sur Insta, sur l'appropriation culturelle, sur le compte de Dreaming Raccoon. Eh bien, je vais aller voir ça. On va aller regarder ça. On va aller regarder ça, Dreaming Raccoon. Et puis, on va pouvoir enchaîner... Ça tombe bien aussi pour ne pas rester sur à quel point c'est des sujets lourds et plombants. Qu'est-ce que vous voulez... Vers quoi vous allez en ce moment ? Sur vos... Alors, Dreaming Raccoon, en même temps, si je ne mets pas du tout le bon, on ne va pas y arriver. Je vais aller voir vite fait et puis après, on enchaîne tout de suite sur vos... Est-ce qu'il y a 2C à Raccoon ? Non, pas du tout. Si, voilà. Je ne vais pas aller rechercher le post exact, mais je mets le lien dans le chat, comme ça, on le retrouvera. C'est vrai que de toute façon, quoi qu'on le fasse, il y aura toujours des questionnements, mais c'est bien. Au moins, il y a des débats et au moins, on en parle. c'est important aussi pour nous de se mettre un petit peu en danger des fois et de continuer à représenter notre société, à représenter des histoires qu'on a envie de défendre et qui ne nous appartiennent pas. Oui. Oui. Et oui, le cœur. Alors, vers où vous mettez votre cœur en ce moment ? On peut commencer par Lucie ? Je ne sais pas, ou enfin, je n'en sais rien. Me dites. Vas-y, vas-y. C'est pas ouf. En ce moment, ça fait presque un an même que je suis sur une nouvelle bande dessinée qui me prend énormément de temps. Oui. Et je suis en train de faire les planches, donc ce sera tout à la peinture. Donc ça me prend beaucoup de temps, une bande dessinée qui fera à peu près 200 pages et qui parle du deuil d'un parent, mais plutôt du deuil d'un membre de sa famille. Oui. Je résume l'histoire rapidement. C'est une petite fille qui a 11-12 ans qui est en sixième qui a perdu sa maman d'un cancer du sein. Et du coup, c'est un peu comment elle vit ce deuil et comment sa grande sœur et son père aussi le vivent parce que tout le monde ne vit pas le deuil de la même manière. Et en fait, Charlotte, c'est les personnages. Tu me dis ce que tu veux que je montre. On a quelques planches en exclusivité à la médiathèque d'Hydro. Extraordinaire. C'est jamais sorti. Ça se rappelait tout comme ça dans la BD en plus. Ouais, voilà, c'est du work in progress. C'est en cours de travail. Mais le rendu en tout cas graphique, ça sera comme ça. Et puis, en fait, Charlotte, elle voit le cancer de sa mère comme un amie imaginaire. C'est la grosse boule du début avec ses tentacules qui apparaît. Et donc, voilà, il va y avoir des petites aventures avec Sylvain qui s'appelle Sylvain. et avec sa famille, quoi. Donc, c'est en cours. Je ne veux pas trop en dire plus. c'est déjà... Merci d'avoir partagé ça avec nous, déjà. Je ne vais même pas si je peux. Ah, ah bon, ah mince, alors, je ne voulais pas te mettre en difficulté. Je prends la responsabilité. Tu m'amènes ton éditeur si jamais... Ah bon, c'est au plus près. En plus, ils sont géniaux. Ce sera aux éditions même pas mal. D'accord. Voilà. Cours en 2021. Tu me les adresses si jamais il y a un souci. Ok. Merci. Et puis toi, Chloé, alors ? Qu'y a-t-il ? Mais du coup, j'ai mon... Comment dire ? Mon troisième livre qui est sorti il y a quelques jours, là. C'est ça. Il y a deux jours. C'est tout frais. Ça s'appelle Beethoven sur scène. Et en fait, c'est un livre que j'ai fait c'était une course. J'ai commencé l'année dernière à Sturcy. J'étais en train de... J'étais en train de... Comment dire ? D'assister à mes premières répétitions à l'orchestre, sous l'orchestra, à la scène musicale à Boulogne. C'était la première fois que j'assistais à des répétitions de classiques que j'ai fait des... Que j'ai assisté à des concerts classiques aussi. C'était une aventure qui a duré jusqu'au mois de février. Puisqu'après, il y a eu le confinement quand même. Oui, il y avait, c'est ça. Donc au final, j'ai eu de septembre à février pour vraiment rencontrer l'orchestre, assister aux mises en scène, aux répétitions, au filage, rencontrer les techniciens, les musiciens. Et c'est très peu en fait. Comme temps, c'est allé assez vite parce qu'au final, j'avais peut-être deux, trois rendez-vous par mois. donc c'était pas beaucoup. Donc pour faire connaissance avec les gens, c'est quand même pas évident parce que moi, ils m'ont jamais vu. Je leur dis que je vais faire une bande dessinée sur le milieu de la musique classique et tout. Il y en a qui sont curieux et puis il y en a que c'est leur travail. Donc ils sont là pour faire leurs cinq, six heures de jeu. et puis voilà, c'est pas du tout une récréation quoi. Donc c'était tout un monde à appréhender on va dire. Pas forcément facile parce que j'y connaissais rien et que... T'avais pas les codes du milieu. T'avais pas les codes, ouais, c'est ça. Et puis au final, je pense que j'ai eu de la chance d'avoir une musicologue responsable des mises en scène culturelles genre trop génial qui m'a pris par la main et qui m'a présenté à tout le monde qui était toujours là si j'étais perdue ou quoi que ce soit qui était disponible à H24. Vraiment une meuf extraordinaire et du coup elle m'a beaucoup elle m'a beaucoup aidée aussi parce qu'elle m'a servi de, comment dire, pour faire du ping-pong pour savoir comment est-ce que j'allais traiter ce sujet quoi. Est-ce que je parle d'une immersion ? Est-ce que je crée une fiction autour d'un musicien ? Est-ce que c'est Beethoven le personnage principal et je l'imagine dans la scène musicale en train de rôder ou quoi mais je me sentais familière avec aucun de ses aucune de ses manières de faire et puis finalement j'ai décidé de me mettre en scène et de faire découvrir et de faire découvrir au lecteur comme moi j'ai pu découvrir la musique classique en fait à travers à travers mon expérience quoi. Donc voilà. Après il y a quelques passages un petit peu plus imaginaires où je comprends un peu qui est Beethoven enfin je comprends j'essaye de voir sa personnalité hyper complexe qui n'est pas forcément facile à cerner et puis nous aujourd'hui je pense que c'est hyper comment dire c'est devenu une icône aussi un peu un peu désincarné c'est ça il y a un peu un comment dire une personnalité type qui a été définie de qui est Beethoven et donc comment dire moi j'ai ce truc là en tête et puis après d'après ce que je peux essayer de comprendre surtout à travers la musique à travers sa musique en écoutant les musiciens me parler de Beethoven et de voir comment eux ressentent la chose du coup ça m'a permis de comprendre aussi qui il était et c'est quand même en fait finalement c'est un mec qui a été une charnière dans la musique il n'y aurait pas d'électro il n'y aurait pas d'R&B il n'y aurait pas de variété française en fait tout ça s'il n'y avait pas eu Beethoven à un moment donné qui a dit ok la musique ça va être pour exprimer ce que je ressens parce qu'avant c'était pas ça la musique c'était pour faire honneur à Dieu et Beethoven lui il a dit non des choses à raconter sur les humains moi aussi c'est intéressant et on a des gens dans le chat qui nous demandent si c'était un projet que tu as initié toi ou si c'était une commande que tu as reçue ou comment ça s'est passé ce lien avec la salle alors c'était une commande ouais ça s'est passé parce que je connais en fait j'avais fait un travail de commande avec l'orchestre donc je connaissais cet orchestre parce que ça a été mes premiers clients d'ailleurs premier client sirette et tout donc on en revient à la future c'est ça en fait je connaissais la musicologue et c'est quelqu'un que j'ai tout de suite apprécié quoi et en fait Stan Kiss donc l'éditeur eux aussi ils avaient un lien avec l'orchestre et du coup tous les trois comment dire on se connaissait que ce soit l'orchestre l'éditeur et moi et du coup l'éditeur m'a proposé de travailler sur l'année 2020 autour d'un projet autour de Beethoven avec l'orchestre quoi parce que voilà c'était l'année Beethoven c'était l'année de la BD donc ils avaient envie de faire un livre et du coup j'ai un peu hésité au début parce que ben voilà musique classique quoi qu'est-ce que je vais raconter moi et puis et puis au final il y a toujours moyen de se réapproprier justement et de découvrir et d'être curieux et en fait j'ai plus appris quoi finalement même si ça a été dur parce que parce que voilà c'était un boulot de reportage en fait et moi j'étais pas prête pour ça voilà j'ai écrit des histoires c'est de la fiction c'est pas du tout le même rapport au personnage ouais ouais c'est vrai que là t'avais besoin de fixeurs carrément comme des gens dans le milieu pour te pour te ouvrir des portes c'est ça ouais la musicologue en question elle a fait cette Blandine Blandine si tu nous écoutes elle a été elle a été vraiment présente du début à la fin et elle m'a aidée à construire clairement le récit quoi en tout cas à vraiment me rassurer et solidifier un certain axe que j'ai suivi du début à la fin après Adrie qui rajoute dans le tchat que la musique c'est assez peu visuel pour le coup selon lui son impression et j'imagine que ça amène des contraintes particulières ou alors est-ce que l'histoire se concentre plus sur les personnages que la musique en elle-même ah oui en quelle mesure as-tu réussi à mettre en image la musique ou pas ça c'était vraiment la question centrale il y a plusieurs manières j'ai essayé que les planches il y a des planches qui sont plus ou moins déstructurées comment dire attends par exemple des moments de répétition comme ça attends que je te montre parce que voilà ouais je sais pas si là on voit bien bon là par exemple c'est des planches où j'ai essayé d'avoir quelque chose de déstructuré je sais pas que c'est hyper difficile de rendre compte de la musique oui visuellement puisque là c'est plat en fait il n'y a pas de son c'est on n'arrivera jamais à égaler en fait ce que la musique peut te faire ressentir physiquement en fait mais tu peux jouer avec la construction des cases tu peux jouer avec les formes tu peux faire plein de trucs comme ça et puis il y a un passage où j'ai clairement choisi d'avoir une portée quoi voilà que la portée en fait ça soit presque comme une ligne de narration quoi donc sur plusieurs cases il y a ça et en fait ça c'est une partie aussi du livre qui peut s'écouter en fait on a fait une playlist avec la BD ah bah oui évidemment ça s'y prête et ouais on a pensé à tout attends en fait au tout début tu as un QR code ouais quand tu ouvres ce QR code tu tombes sur une playlist YouTube et la playlist YouTube en fait tu peux la lancer quand dans la BD tu as un petit logo ah ouais l'équivalent des petites cloches pour tourner la page voilà qu'est-ce que c'est voilà par exemple par exemple ici alors c'est je sais pas si on voit la petite est-ce que vous voyez sur le chat pour moi c'est assez attends difficile mais je te fais confiance je suis sûre qu'il y a quelque chose à cet endroit si tu le dis acheter le livre pour voir c'est ça exactement acheter le livre pour Lucie du coup il faudra attendre qu'il sorte là il y a la petite note ah oui 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 si si ça y est j'ai vu voilà et donc ça ça correspond à une chanson qui est dans la playlist donc voilà de toute façon vous pourrez aller voir pour le coup la médiathèque d'Hydro a des ressources en ligne que vous pouvez consommer depuis chez vous en étant inscrit à la médiathèque et on a la plateforme Isneo qui est un rassemblement de catalogues d'éditeurs de BD et vous pouvez avoir Beethoven sur scène enfin si c'est Beethoven sur scène c'est ça en streaming pour Sylvain donc qui serait le titre de celle de Lucie et bon il est encore en gestation ah oui c'est pas pour tout de suite mais il faut le temps et puis Bruit de couloir n'est pas pour le coup sur cette plateforme Isneo mais il est en plusieurs exemplaires à la médiathèque et pour vous faire une idée de Beethoven sur scène allez si vous êtes inscrit chez nous connectez-vous à notre portail donc nous pouvons tout de suite faire apparaître un lien dans le chat car nous sommes à la pointe de la réactivité et pour vous faire une idée vous-même Adrie nous confirme ah oui que Diatomy nous dit super idée le QR code et Adrie nous dit on a vu l'icône mais il faudra quand même acheter la BD pour être sûr je pense que c'est plus sûr je vous recommande c'est quand même bon et bien merci what a ride il est 19h35 est-ce que vous allez c'est complet ouais là on a fait un large panel on a mis masse ressources dans le chat je suis en train de demander si je vais pas essayer de le faire apparaître dans un article sur le portail de la médiathèque pour que les gens puissent y revenir tranquillement aussi après coup combien il y a de personnes sur le chat en ce moment ou en qui nous suivent il y a eu 30 personnes en moyenne là on est 24 oh ça prestille 30 personnes en moyenne et là il y a encore 24 personnes bonjour bonsoir vous êtes arrivé depuis le début vous êtes merci bah écoutez si ça vous va je vais lancer un peu le chat pour demander s'il y a des questions des ultimes questions d'ailleurs je me souviens que j'en ai vu passer une et je l'ai pas dite parce que je voulais pas vous interrompre mais quelqu'un me demandait comme c'est une question sur les feux je pense que c'était pour Chloé si c'était des trias c'est le bon non c'est pas c'est pas le terme c'est une marque les feux les feux c'est des coilles des coilles comme les carpes ok attention ça devient technique et comment était né le projet ah oui comment était né le projet de la saison des roses bah ça oui on l'a vite fait évoqué au sens où c'était une histoire qui te tenait à coeur mais c'est vrai qu'on était passé ah on a non bah c'est né je sais pas si je réponds ouais ouais tu peux ouais si si là j'ouvre vraiment pour que les gens dans le chat en profitent pour mettre les questions si vous vous avez encore des choses qu'on n'avait pas abordé que vous aimeriez vraiment caser voilà dans les minutes qui suivent ça va être le moment mais vas-y je t'en prie bah rapidement saison des roses c'est né du comment dire de mon envie de parler du moment charnière où quand t'es une adolescente et que t'es en train de prendre conscience que le monde dans lequel on te projette c'est pas du tout le monde dans lequel toi t'as envie de vivre et que finalement tout est très genré que voilà les femmes elles sont pas destinées à faire du foot clairement et ça peut pas être une voie professionnelle à part entière ça c'est un petit peu comment dire le truc intime du personnage de Barbara que j'avais très envie de développer les comment dire les conflits générationnels comment est-ce que tu parles en fait comment tu communiques avec ta mère parce que vous avez pas du tout les mêmes visions les mêmes envies vous avez pas grandi bizarrement dans le même monde et dans la même société puisque les mœurs s'évoluent et du coup comment tu fais comprendre à ta mère que toi t'as envie de comment dire je sais pas de faire des choses qui qui pour elle sont dérisoires ou qui ne sont pas crédibles ou légitimes quoi pour une femme de ne pas développer une apparence dite féminine ou des choses comme ça exactement ouais ça parler d'une féminité qui est pas forcément celle de la fragile sensible mais plutôt quelque chose d'assez revendicateur puissant qui prend un peu de place et voilà ensuite parler du foot pour comme environnement pour justement exacerber tous ces tous ces clichés quoi parce que c'était c'est une pratique que t'avais toi de foot ou c'était et donc en fait le foot j'ai toujours aimé ça j'ai toujours été très supportrice et je jouais beaucoup étant petite et je n'ai en fait j'ai pas pu jouer en club une fois une fois passée au collège puisque j'avais pas l'éducation qui allait avec mes parents ils m'ont toujours dit qu'ils m'accompagneraient jamais en compétition les week-ends donc finalement j'ai fait de la danse quoi et ça m'a jamais trop plu et donc voilà une fois que une fois que une fois que j'ai eu ce projet là je me suis dit ok bah c'est le moment de reprendre de raccrocher les crampons et de relier les deux passions donc voilà ok merci voilà voilà c'était un condensé ouais c'était très clair que c'était lié à une expérience personnelle mais voilà c'est ça on sert aussi à ça très bien il y a une question qui a popé et je vais pouvoir enchaîner avec la dernière celle d'Adri c'est est-ce que vous avez une BD coup de coeur du moment vous à titre personnel Lucie par exemple alors moi en ce moment je lis beaucoup de romans et très très peu de BD c'est bien aussi je ne te jeterai pas la pierre mais c'est par période mais par contre je peux vous montrer mes deux BD ultimes préférées qui ne sont pas très récentes mais que j'adore et que je vous recommande absolument déjà il y a Petite Léviène de Aïcha France je crois d'ailleurs que c'est sa première BD à Aïcha France Petite Terrienne Petite Terrienne je vais essayer de les montrer en live si vous voyez bien les plages je les montre comme ça c'est au crayon c'est un parallèle de trois femmes deux soeurs et leur mère et en fait c'est leur vie donc ça raconte vraiment c'est des histoires moi j'adore les histoires de la vie de tous les jours vraiment des trucs juste tu as des histoires de vie et tu trouves ça hyper intéressant inspirant et tu rentres dans leur intimité dans leurs pensées dans leurs questionnements et tout vraiment cette BD voilà et deuxième gros coup de coeur parce que je suis obligée d'en parler c'est Wolven le titre c'est ça Wolven ouais aux éditions même pas mal parce qu'on les adore j'ai mis plein de post-it mais vraiment ce livre il est magnifique parce que déjà il y a une fabrication de dingue ah oui l'objet en lui-même ouais c'est incroyable le papier il est tout fin c'est un peu comme du papier gravure les dessins c'est au crayon mais c'est imprimé dans une teinte bleutée ouais je vois ça parle d'adolescence mais d'un point de vue des garçons enfin vraiment une bande d'ados garçons qui s'occupent qui vont dans un espèce d'endroit abandonné et il se passe des choses et tout et en fait c'est vrai encore une fois tu rentres vraiment dans leur intimité et il y a un petit fanzine glissé derrière en plus qui va forcément vous plaire qui est en lien avec la BD et tout et il y a même un truc collé à la main dans une page à l'intérieur ah là en plus Ratrou qui avait posé la question disait qu'il ne demandait pas du tout ça pour préparer sa liste de Noël pas du tout du tout évidemment eh ben vas-y t'as fait ça c'est génial c'est noté merci c'est noté au cœur de la vie merci Chloé est-ce que t'en as toi sur le moment ou peut-être du mois dernier je fais un pari sur Manuel Fior non mais c'est là tout le monde le connait alors bon je regarde mais ouais en fait celui du moment je dirais que c'est Baume du Tigre de Lucie Kemener qui est sorti il n'y a pas longtemps en fait enfin il est sorti en juin et hyper beau c'est tout au crayon aussi je suis tombée sur une page un petit peu un petit peu sexe donc voilà c'est hyper beau je vais te censurer et en fait à travers trois générations de femmes donc c'est une famille asiatique ils sont immigrés en fait en France et en fait au bout de la troisième génération donc il y a les petites filles donc ça commence avec le point de vue surtout d'une des soeurs en fait puis ensuite on aura le point de vue de la mère puis de la grand-mère puis du grand-père qui lui le grand-père il est arrivé en France il n'avait rien il a tout construit le restaurant familial et tout et en fait le truc c'est que les dernières petites filles elles n'ont pas forcément envie de reprendre l'affaire du restaurant familial et du coup il y a un photobombing vous l'avez vu attends je peux renier si tu veux je peux renier ta fenêtre non je rigole il y a magie du direct hop on ne voit plus rien et du coup mince en fait elles veulent elles veulent mener leur propre vie enfin j'imagine qu'elles ont leur propre rêve oui exactement et du coup c'est comment est-ce que tu gères cette pression familiale comment la reconnaissance par rapport à tes à tes aînés en fait qui ont tout construit ici et comment comment on gère la mémoire la transmission culturelle c'est hyper touchant et hyper bien structuré quoi enfin je veux dire que c'est hyper fluide c'est à dire que tu te t'as pas d'ambiguïté entre enfin je veux dire t'es pas perdu entre les personnages par exemple voilà c'est ça enfin moi en tout cas j'ai pas décroché et c'est toujours subtilement amené c'est à dire qu'il y a pas une étiquette en disant la mère la grand-mère c'est pas ça c'est vraiment tout de suite tu tu t'identifies de nouveau aux personnages et voilà c'est c'est très fluide super beau quoi et du coup je recommande à fond quoi et bah merci c'est son c'est sa première BD en plus et voilà trop de talent et bah trois bandes dessinées par les business besties qui vous sont recommandées et bah écoutez c'est chouette on s'achemine tranquillement vers la fin et je pense qu'on va terminer par ça parce qu'il y avait une question que posait Adrie dans le chat qui était en parlant d'acheter des BD pour soutenir est-ce que c'est plus pertinent de passer par des librairies indépendantes en termes de retour monétaire pour vous est-ce que c'est pareil ou pas qu'on l'achète sur Amazon ou qu'on l'achète sur une librairie indépendante est-ce que vous voulez un peu recadrer là-dessus pour dire concrètement vous touchez quoi enfin pas je vous demande pas de chiffres ou quoi que ce soit mais voilà quelle est la filière qui vous convient le mieux qui vous semble la plus éthique est-ce que c'est une vraie question j'avoue que je joue bien à l'ingénue comment me trouvez-vous non mais oui non mais cela dit après alors effectivement les gens qui sont là sur le live aujourd'hui sans doute sont s'ils viennent c'est qu'ils sont sensibilisés au milieu du livre mais ça peut quand même être le moyen de rappeler donc Amazon effectivement n'est pas la solution mais pas non plus pour les auteurs en fait la question c'était aussi est-ce que ça fait une vraie différence pour vous ou est-ce que c'est en fait pour nous je ne sais même pas honnêtement je ne pense pas en vrai j'ai un peu la réponse mais je voulais savoir enfin je voulais vous laisser la parole si jamais vous aviez une idée mais en fait je crois la plus grosse différence c'est le gros taf que font les libraires parce qu'eux déjà ils défendent hyper bien nos livres et genre ils nous invitent pour les dédicaces etc et enfin genre c'est eux qu'il faut soutenir quoi et Amazon c'est pas la solution et en plus c'est le même prix partout c'est ça c'est le prix du livre en France est fixe il est décidé par l'éditeur petit rappel juridique et donc nos invités ont signé avec leurs éditeurs elles touchent un certain pourcentage et où que vous l'achetiez il y aura ce pourcentage mais c'est plutôt en termes de développement durable de la chaîne du livre je pense c'est à long terme que si jamais voilà si les libraires tombent les éditeurs seront pas très bien si les éditeurs seront pas bien les auteurs vont pas être top non plus ils vont pas devenir des auto-entrepreneurs de l'édition comme ça du jour au lendemain et en fait c'est surtout que ça déstabilise toute la chaîne c'est pour ça que c'est pas juste pour dire que Amazon sont des méchants parce que c'est des américains etc c'est juste ça pose un réel problème dans l'équilibre économique qu'avait été celui du milieu du livre dans la France depuis le prix unique du livre en 82 non oh là je sais plus mon dieu mes profs de DUT métier du livre doivent se 81 ah moi je peux pas t'aider mais ce que je peux dire aussi 81 ah merci Flora 81 mais ouais ce qu'on peut dire aussi c'est que les libraires pour la plupart enfin certains ils ont un rôle très très important pour les sélections à Angoulême aussi et oui je sais que c'est des roses ça aurait jamais autant marché sans la mise en place que les libraires font et ils font ça de manière arbitraire c'est à dire que alors certes ils ont je pense certains quotas à respecter selon la comment dire la comment dire je sais pas la notoriété de de l'éditeur de l'éditeur et tout mais c'est quand même eux qui font leur vitrine en fait et et certains voilà il y en a qui participent beaucoup à à comment dire à rendre visibles des livres qui ne je sais pas qui seraient jamais en vente sur Amazon ou sur la FNAC en fait ou qui seraient perdus au milieu des autres parce que c'est ça le marché de la BD est très 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 riche certains disent même un peu trop donc ouais c'est ça le regard humain et le travail fait derrière par les par les libraires est essentiel parce que nous on dit tout le temps que quand on fait un livre c'est un peu comme quand on voilà on accouche d'un projet c'est notre bébé en fait le livre il y a quelque chose de très intime parce que viscéral oui parce que je sors de Beethoven sur scène alors viscéral voilà et ça s'y prête au moins les libraires ils ont un rapport humain avec le livre il y a quelque chose où ils vont vraiment le lire eux ils auront lu le livre en fait donc ils pourront vous en parler c'est complètement différent Amazon et la FNAC c'est des revendeurs et ils vendent à côté ils vendent des machines à laver le libraire il vend ton livre voilà donc ouais mais je vais j'en profite pour remettre là je fais passer la librairie Aladin la café librairie des boucaniers et puis je voulais mettre aussi voilà en tout cas pour nos spectateurs auditeurs qui seraient en Pays de la Loire il y a qui est en train de mélanger quelque chose dans un bol c'est la vinaigrette c'est la vinaigrette du soir non mais rassurez-vous on va vous libérer très bientôt on va terminer par ça tenez bon le curé au lait de coco attend c'est juste pour vous parler du site Alip qui est un site qui regroupe une bonne partie des librairies de Loire Atlantique pardon des pays de la Loire et sur lequel vous pouvez alors réserver pour les librairies qui font du click and collect du click and collect et sinon même en temps de non confinement en temps normal dans la mesure où ces temps reviendront vous pouvez aussi les faire livrer chez vous alors ça prend un peu plus longtemps que Amazon pour les frais de port je ne voudrais pas dire de bêtises donc allez sur le site Alip et vraiment si vous avez du mal parce que vous n'avez pas non plus de librairie à côté de chez vous que mine de rien quand même vous déplacez en centre-ville etc c'est compliqué pour vous il y a quand même des solutions pour malgré tout malgré tout souvenir vos librairies indépendantes voilà c'était juste le point que je voulais faire parce que je sais qu'il ne suffit pas de dire aussi de jeter l'anathème et de pointer du doigt d'un point de vue moral en disant c'est mal vous achetez sur Amazon donc je dis bah oui notre société fait que les gens aussi ils le font parce que c'est très simple parce que c'est voilà ça simplifie la vie donc pour vous dire qu'il existe aussi des même on l'a déjà fait non mais parce que c'est la facilité tu dis voilà t'es livrée le lendemain etc mais bien sûr c'est normal tout nous pousse vers ça quelque part donc c'est pour ça je voulais aussi et c'est vrai que t'es pas forcément sensibilisé quand ça te touche pas directement tu vois mais c'est pareil pour les personnes qui font de la musique en fait sur le côté acheté plutôt que ouais voilà ou tu passes par une plateforme de streaming tu sais qu'ils vont être un peu rémunérés pour leur travail et tout au lieu de télécharger ouais on a un super livre à la médiathèque là dessus qui s'appelle boulevard du stream pour bien comprendre toute l'économie du streaming par ailleurs pardon je fais ma bibliothécaire ah ça a dérapé hyper intéressant ouais alors on nous demande la recette de la vinaigrette mais je pense que ça veut dire qu'on peut s'arrêter là vinaigre balsamique c'est ça écoute on est passé du lait de coco alors notre test d'hier au vinaigre balsamique pour ce soir c'est bien on finit sur quelque chose de culinaire ouais parce que le soir il faut faire léger en fait c'est vrai c'est vrai ça donc crudité plutôt que ouais très bien ouais parce qu'en plus de vous recommander des BD ces dames sont nutritionnistes voilà on fait des conseils nutrition parce que les auteurs de BD ne sont pas que des alcooliques notoires il faut savoir qu'ils prennent aussi soin de leur corps complètement healthy tendance c'est ça sportif ouais prendre soin d'eux voilà je vous le souhaite de manière globale je vous le dis à toutes les deux mais aussi à nos spectateurs prenez soin de vous si ça vous va on va clore ce live il est 19h53 on aura presque fait deux heures dis donc bon c'était j'ai passé un très bon moment mais je non j'aurais dû le dire ça après pour pas vous influencer donc dites moi comment vous avez vécu ce live honnêtement on va être trop bien on va encore parler des heures mais c'est clair hyper plaisant et s'il y a d'autres questions et tout n'hésitez pas on fera repasser on a les gens qui nous remercient pour le live on répond à tous nos DM vraiment c'est important pour nous d'être là pour vos fans d'avoir le lien avec votre communauté de fans mais oui complètement en tout cas les gens vous remercient sur le chat c'est ça et oh là oh là plein 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 de gens elle aurait pas des messages d'amour ah oui il y avait un message de la part de Maïlis qui est très fière d'elle comme toujours ça c'est pareil aussi quelque chose qui vous est destiné ah oui à tout de suite bah écoutez Maïlis vous êtes aimée ah oui c'est vrai que je merci que mon c'est un amour inconditionnel carrément alors Adrie alors là il y va sur les superlatifs un live méga intéressant une animation et des invités au top avec des sujets passionnants merci bon bah que dire de plus voilà merci Adrie je ne peux que vous dire à la semaine prochaine parce que samedi prochain 14 novembre à 17h30 vous retrouverez cette fois-ci vous pourrez voir un peu plus Clément et aussi un autre collègue Arthur qui vont jouer à GeoGuessor je sais pas si vous connaissez vous les filles vous voyez c'est un jeu de localisation en gros vous êtes voilà Clément plus de Clément si vous voulez plus de Clément votez ah en gros vous êtes lâchés dans Google Street View et quelque part sur Terre et il faut retrouver où vous avez été lâchés avec les panneaux et tout et ça va être trop bien et mine de rien ça fait travailler donc voilà si vous voulez nous rejoindre n'hésitez pas pour le live on va se créer un point de suite je prends l'occasion exactement même si donc Twitch appartient à Amazon on n'est pas à une contradiction près bon on va s'arrêter là non je disais si Clément il est chaud pour faire une partie de Captain Tsubasa un vendredi est-ce que tu es chaud pour faire une partie de Captain Tsubasa on n'a pas le jeu on n'a pas le jeu encore ici mais comment vous survivez alors non mais c'est une très bonne question ça pourrait mériter un live en vrai parce qu'on a une vraie politique d'achat des jeux et on ne peut pas tout acheter donc on choisit effectivement une ligne très particulière je pense que Clément pourrait vous en parler pendant des heures si vous voulez que Clément vous parle pendant des heures du fonds jeux vidéo cliquez B il arrive bon écoutez merci beaucoup merci à tout le monde qui a été présent merci à vous la médiathèque de Rezé merci de nous avoir accueillis d'avoir permis ça tout ça un temps de parole quand même hyper important ben ouais ouais c'est un nacre merci aux collègues de la soufflerie qui avaient initié tout ça parce que qui sont allées chercher Chloé qui est allée ramener Lucie etc donc ouais bisous aux collègues là-bas sans qui ce rendez-vous n'aurait pas été possible et puis trouvez-vous un business bestie c'est important ah ouais c'est bien on va terminer là-dessus c'est fondamental fondamental on va vous mettre les liens dans un article sur le portail de la médiathèque d'ici quelques jours promis donc ben merci encore à vous prenez soin de vous à très bientôt et n'oubliez pas de m'envoyer votre facture par ailleurs désolé ça ne devrait pas être en live mais voilà enfin si vous voulez non mais c'est important que aussi que les gens sachent que voilà c'est du travail c'est ce qui vient d'être fait mine de rien c'est du temps que vous avez pris donc il y a de la valeur voilà complètement donc à très bientôt et des gros bisous ça m'a fait très plaisir plein de bisous plein de bisous et prenez soin de vous ciao ciao le chat à bientôt ciao les chatteurs attention c'est toi aussi j'arrête pour de bon non c'est toi qui raccroît allez stop ça y est ça y est j'ai arrêté pour de vrai ça y est